On a donc vu la façon de célébrer la messe au fil de l'Histoire. On a vu qu'on passait quand même, en gros, d'un rassemblement communautaire à une vision de plus en plus personnelle. Et on a vu que le développement théologique pouvait avoir des conséquences en liturgie. Par exemple, la méditation sur la présence eucharistique va conduire à l'élévation, à l'adoration eucharistique, à la fête de Dieu, toutes ces choses-là. Voilà. On peut interpréter de diverses façons les évolutions historiques de la messe. Premier excès, c'est ce qu'on nommera l'archéologisme, où je vais dire, ben voilà, tout ce qui était ancien, antique, de tradition vraiment des premiers siècles, c'est ça qu'il faut retrouver. Et tout est à faire pareil. La tentation, évidemment, du coup, c'est de célébrer la messe le plus possible, comme la Sainte Seine. Ce qui, on l'a constaté quand même dans l'après-concile, ne porte pas beaucoup à la dévotion et ne finit pas forcément à ramener beaucoup de gens à la messe. On l'a fait, ça n'a pas très bien marché. Donc de vouloir absolument retrouver la façon la plus simple et ancienne et festive et fraternelle de célébrer la messe n'est pas une très bonne option. Deuxième excès, il faut tout garder. La messe telle qu'elle m'est arrivée maintenant, c'est la messe de toujours. On ne peut rien changer et on va du coup, au fil des années, rajouter des choses, puisque la liturgie marche souvent par rajout successif. Si on n'ose jamais réformer ou changer quelque chose, on va se retrouver avec une messe où on a de la peine à trouver qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins. Et régulièrement, et c'est sûr qu'on le refera un jour, ils font un concile qui va réformer et trier un petit peu ce qui a été de la conjecture d'une époque et ce qui était vraiment la substance de la messe. On est à peine 50 ans après la promulgation du rituel pour le baptême des enfants en âge de scolarité. Et on peut déjà dire que ça n'est pas très opportun de demander à un enfant de 12 ans pourquoi veux-tu être baptisé et qu'il formule lui-même ce pourquoi il est là. Mais dans les années 80, c'était sans doute beaucoup moins évident que c'était une mauvaise idée. On voulait partir du vécu existentiel des personnes, tout ça, tout ça. Ce qu'on cherche donc maintenant, c'est la substance dont parlait Sacrosanctum Concilium, la substance qui est là derrière les rites, qui ne change pas. Ce qu'est la messe finalement ? La substance, c'est la réponse à la question qu'est-ce que c'est ? On va le voir dans à peu près 20 minutes sur la question de la transsubstantiation. Pour cela donc, on sort de l'histoire et on fait un peu de théologie. Il y a quelques mois, ou presque une année maintenant, je ne sais plus, il y a déjà longtemps, le cardinal Roche a remplacé le cardinal Sarah à la congrégation des rites. Je peux distribuer des bouchoirs si vous voulez. C'est un fait. Le cardinal Roche a dit cette phrase sur la BBC. « La théologie de l'Église a changé. Auparavant, le prêtre représentait à distance tout le peuple. Il était canalisé par cette personne qui seule célébrait la messe. Aujourd'hui, cependant, ce n'est pas seulement le prêtre qui célèbre la liturgie, mais aussi ceux qui sont baptisés avec lui. » Venant d'une catéchiste ou de quelqu'un qui fait vraiment de la grosse vulgarisation, comme ici par exemple, bon, à la limite, venant du préfet de la congrégation des rites à la BBC, c'est franchement scandaleux comme phrase, mais bon, le cardinal Roche n'a pas démissionné suite à cette déclaration. Moi, pape, il n'en aurait été autrement. Bref, la théologie de l'Église a changé, sans préciser ce qu'il dit. Ça veut dire, en gros, ça donne totalement raison à toute la fraternité Saint-Piedis, qui dit « ben voilà, vous avez changé la messe, vous avez changé ce qu'est la messe par le changement des formes, et donc je ne peux plus être à la messe avec vous, dans la mesure où ce n'est plus la vraie messe. » Donc, ciao ! Et il dit exactement ça, finalement. La théologie de la messe a changé, on va adapter la messe à l'ère du temps, et donc changer ce qu'est la messe, pour que ça corresponde Dieu à l'homme d'aujourd'hui. Si c'est ça qu'a fait le Conseil du Vatican II, c'est drôlement pas bien, et on est un petit peu inquiet de « qu'est-ce que c'est l'Église ? » Ou est-ce que ça va ? Donc moi, je ne pense pas du tout que la théologie de la messe a changé. Ça n'est pas le cas. Évidemment que les représentations qu'on va avoir sur la messe ont changé. L'image du prêtre a changé, la façon dont on voit ce que c'est que l'Assemblée a changé, la façon de vivre la messe, la communion, tout cela a changé. Mais ce n'est pas la théologie de la messe qui a changé, c'est enseigné par le Concile, Vatican II, pas juste le Concile de Trente. Donc, le Cardinal Roche qui... Enfin bref, le Concile Vatican II nous dit qu'il y a une substance qui ne bouge pas dans ce qu'est la messe. Ce qu'est un prêtre, pareil, n'a pas changé. Ce n'est pas une nouveauté du XXe siècle quand le Concile dit que les baptisés célèbrent avec le prêtre, ou que la liturgie, c'est l'action du corps mystique du Christ, tête et corps. On le dit au Concile Vatican II et on le formalise peut-être mieux qu'on ne l'avait jamais formalisé avant, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas avant. C'est comme quand le pape sort sur son balcon et proclame le dogme de l'Immaculée Conception. La Vierge Marie ne devient pas Immaculée Conception au XIXe siècle. Elle l'était déjà, d'accord ? Et donc, ce qu'on dit sur la messe au fil des siècles est toujours vrai et ce sont des précisions qu'on apporte au fil des siècles. Ça, c'est un truc basique de la théologie catholique. C'est qu'il y a des précisions, des choses qu'on approfondit, qu'on présente mieux, ce qu'on appelle le désenveloppement dogmatique. On a tout qui est là, mais au fil des siècles, on désenveloppe ce qui a été révélé par Jésus et transmis par les apôtres pour toujours mieux le comprendre. Ça va, ça ? Simple. Donc, la messe, c'est la messe. Elle a toujours été la messe et elle sera toujours la messe. Mais les formes de la messe changent et effectivement, elles changent à mesure du désenveloppement dogmatique, des insistances théologiques sur tel ou tel point de doctrine. Elles changent aussi en fonction de la culture des fidèles, des tas de circonstances, mais ça n'est pas la théologie de la messe qui change. Donc, on n'a pas fini de déballer les cadeaux, quoi ? On n'a pas fini de déballer les cadeaux, évidemment. On n'a pas de surprise. Parce qu'on aura toujours à mieux découvrir et à mieux désenvelopper ce qu'est la révélation qu'on a reçue. Bien, bien, bien. L'exemple tout simple, c'est ce que je prenais tout à l'heure, l'élévation eucharistique, l'adoration eucharistique, la fête de Dieu, sont des choses qui apparaissent autour du XIIIe siècle à mesure que la théologie de la présence réelle se fait de plus en plus précise. Mais, en principe, même le cardinal Roche ne dira pas que la présence réelle est apparue au XIIIe siècle. A priori, au IVe siècle aussi, Jésus était substantiellement présent quand on célébrait la messe. Même si de dire substantiel aurait fait très étonnant étonnant de la part des apôtres et des premiers évêques. De même que, je suis assez sûr de mon coup sur ce coup, mais au cas où ça vous choque, on en parlera une autre fois, la Vierge Marie aurait été très étonnée, très très étonnée, si l'ange Gabriel avait dit « tu es l'Immaculée Conception ». Mais ceci, il dit « mais qu'est-ce qu'il raconte ? » Parce que ce n'est pas du tout un terme qu'elle aurait compris. C'est un terme qui ne peut arriver qu'après tout le désenveloppement dogmatique de l'Église, d'accord ? Donc même la Vierge Marie elle-même n'aurait pas dit les choses comme ça. Elle le dit plus tard, à Lourdes, en patois. Bien. Donc cet approfondissement théologique a des impacts forts dans la liturgie. Parce que l'élévation, ce n'est quand même pas rien comme rite de l'Eucharistie. Et ça n'est pas mauvais. Et les Conciles Vatican II n'auraient pas eu l'idée d'enlever un tel rite qui est bon et qui fait partie de la continuité organique de la façon dont la messe s'est développée. Et une réforme est là pour garder tout ce qui est bon, pour conserver la substance et pour débadigeonner un peu la fresque et enlever ce qui peut-être permet moins d'accéder à la substance. Bien. Ça c'est compris, je pense. Je l'ai répété douze fois. On y arrive. Maintenant on entre dans le lourd puisqu'il est pile le temps de la digestion donc c'est parfait. Et on va découper mot par mot une phrase simple. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est bien, non ? Donc il y aura un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq parties. Vous ferez cela en mémoire et moi. Pour chaque mot, vous allez voir, on va bien s'amuser. Donc vous, 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 c'est vous tous. Vous, c'est l'Assemblée qui célèbre. Et l'esprit de la réforme liturgique se traduit tout particulièrement dans ce vous, dans la préoccupation constante et primordiale que c'est vous tous qui faites cela en mémoire de moi. C'est vous qui célébrez. Ce n'est pas le prêtre qui célèbre entièrement en votre nom. C'est vous. C'est le Christ tête et corps qui rend un culte à son Père. Et donc la messe normale, la messe typique, n'est pas la messe privée. Elle est la messe où le peuple est présent. Ça ne veut pas dire que la messe privée n'est pas la messe, évidemment, mais ça n'est pas le sommet de la messe. Et la messe où il y a un concours de peuple représente mieux ce qu'est cette substance de la messe que la messe où il n'y a pas le peuple. Elle fait partie de ce qui est dans les forts de la représentation de ce que c'est que la messe d'avoir l'assemblée entière qui célèbre, qui est présente. Bien. L'assemblée et le prêtre sont donc acteurs. Ils célèbrent quelque chose et ce quelque chose est un sacrifice. Et curieusement, quand on dit ça, comme ça d'entrée de jeu, rapidement, on se fait un peu cataloguer dans la théologie tridentine qu'aujourd'hui, on ne dit plus ça. Aujourd'hui, on dit l'Eucharistie, c'est l'action de grâce que la célébration de l'unité du peuple de Dieu, voire de l'amour fraternel dans la communion mutuelle. Ça n'est pas faux, évidemment, mais ça n'est pas comme ça qu'aucun concile, ni Trente, ni Vatican II, ne commence par décrire la messe. Le premier point du concile dans Sacro Santum Concilium 47, donc c'est le début de la section sur la messe, « Notre sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang. » Paf ! « Pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier ainsi à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. » Donc, il ne faut pas avoir peur du mot sacrifice, parce que ce mot est le moyen par lequel nous est donné le sacrement de l'amour, le signe de l'unité, le lien de la charité. Tout ça est donné parce que Jésus l'a mérité pour nous dans le sacrifice de la croix. Et c'est par ce sacrifice que tout le reste de ce qu'on sait sur la messe, de ce qu'on dit sur la messe, vient vers nous. « Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera son pain, vivra à jamais, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. » L'Eucharistie est en cela le cœur, le sommet de la vie de l'Église. En elle, le Christ associe son Église et tous ses membres à son sacrifice de louanges et d'actions de grâce qui a été offert une fois pour toutes sur la croix. Et par ce sacrifice, il répand les grâces du salut sur son corps. Gardez l'image qu'on a vue tout à l'heure du soldat qui perce le côté du Christ d'où jaillit l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie. C'est vraiment de la croix que nous vient toute grâce du mystère pascal que nous est donné le salut. Donc le Christ nous donne dans l'Eucharistie le gage de la gloire auprès de lui. La participation au Saint Sacrifice nous identifie avec son cœur. Elle soutient nos forces au long du pèlerinage de cette vie. Elle nous fait souhaiter la vie éternelle. Elle nous unit déjà à l'Église du Ciel. Ce mot de sacrifice a été remis comme porte d'entrée d'ailleurs de la prière eucharistique. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Le sacrifice dont on parle ici c'est un unique sacrifice. C'est le sacrifice de la croix. Mon sacrifice qui est aussi le vôtre. Dans la traduction du Micelle ça a été un des points qui a fait le plus polémique qui a fait je crois sept ou huit aller-retour entre Rome et la Conférence des évêques de France ce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la traduction. Les évêques étaient très attachés pour la gloire de Dieu et le salut du monde et Rome tapait un peu en disant mais c'est gentil mais ce n'est pas ce qui est écrit en latin. Donc finalement on a réussi à garder les deux et jusqu'à la dernière minute le cardinal Sarah a dû intervenir lui-même avec son stylo et dire je ne veux pas qu'il y ait marqué que le prier frères et sœurs pour que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu Tout-Puissant ce qui à partir du texte latin pourrait s'entendre et avec son stylo il dit ce sacrifice qui est aussi le vôtre pour bien marquer que c'est un unique sacrifice. Il y aurait un petit risque en français qu'il n'y a pas en latin de comprendre mon sacrifice et le vôtre soit agréable même si soit c'est écrit au singulier on entend la même chose que mon pied et le vôtre soit enfin vous avez compris le soit pourrait être voilà mon pied qui est aussi le vôtre ça ne marche plus donc voilà le soit pourrait être pluriel il pourrait y avoir une façon de mal le comprendre ce sacrifice là le sacrifice de Jésus sur la croix c'est celui-là peint à nôtre c'est le sacrifice du prêtre qui est aussi celui des fidèles un seul et même sacrifice par vos mains comment on comprend ce par vos mains si c'est bien nous qui sommes le vous vous ferez cela en mémoire de moi nous qui sommes le vous c'est une astuce cela fait référence donc au ministère du prêtre ce qui fait que le prêtre est prêtre c'est qu'il représente sacramentellement le Christ au moment où il consacre le prêtre agit en la personne du Christ c'est le fameux in persona Christi et donc ça n'est pas quand même exactement le même rôle que les fidèles au moment de la prière eucharistique tout le monde s'offre en tant que baptisé mais c'est le prêtre qui représente Jésus qui s'offre à son paix c'est Jésus qui s'offre c'est Jésus qui nous rassemble en un seul corps et c'est le prêtre qui est présent pour représenter cette présence et cette offrande du Christ donc le par vos mains ça n'est pas une exaltation du prêtre une exaltation de la main du prêtre c'est une confession de foi que à ce moment là précis le prêtre agit vraiment en la personne du Christ et je dis bien à ce moment là précis le jour où vous avez un prêtre qui vous demande de porter ses valises parce qu'il agit quand même une personne christique vous lui dites non mais t'es sympa coco mais tu vas prendre ton bayuchon puis tu vas monter la prière du prêtre c'est d'être un bon instrument il vous demande de prier pour qu'il soit l'instrument de la grâce il ne va pas agir tout seul et ce sacrifice qui est celui de Jésus c'est celui de toute l'église c'est mon sacrifice et le vôtre et donc comme prêtre je compte sur votre prière pour que nous puissions ensemble offrir le sacrifice de toute l'église et donc auparavant le prêtre présentait à distance tout le peuple du cardinal Roche ne paraît pas juste du tout du tout du tout puisque la théologie de l'église qui aurait changé qui fait que le prêtre ne représente plus tout le peuple et bien ça n'est pas vrai puisque saint Paul VI écrit en 65 dans Presbytero Mordinis est-ce que je vous ai mis ça ? Non Alors écoutez bien c'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens en union avec le sacrifice du Christ unique médiateur offert au nom de toute l'église dans l'eucharistie par les mains des prêtres de manière non sanglante et sacramentelle et Jean-Paul II dans son catéchisme en 92 écrit au numéro 1410 c'est le Christ lui-même grand prêtre de la nouvelle alliance qui agissant par le ministère des prêtres offre le sacrifice eucharistique donc la théologie de l'église a changé mais elle continue quand même drôlement à dire la même chose donc il y a quand même toujours cette dimension d'une représentation du peuple de Dieu le prêtre offre au nom de toute l'église mais évidemment c'est beaucoup plus net dans une messe Paul VI de voir à quel point l'assemblée est avec le prêtre uni dans l'offrande que non pas une messe tradie aujourd'hui mais plutôt une messe tradie il y a un siècle vous avez quand même une très très grande distance un silence total dans ce que fait le prêtre et ce que font les fidèles une des chantes pour les fidèles qui n'était pas toujours en lien avec ce que fait le prêtre donc si on chantait le guérier le prêtre était peut-être à un autre moment de la messe parce que ça allait il disait autre chose il commençait il disait le guérier pendant qu'on chantait le guérier puis il enchaînait sur la suite vous aviez ça c'est pas un scoop mais des gens qui priaient le chapelet en particulier il y avait une messe vraiment à deux vitesses le prêtre qui fait ce qu'il doit faire et les fidèles qui sont là et qui font au mieux pour s'accrocher ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours eu des gens qui étaient bien dans leur paroissien comme je disais tout à l'heure qui essaient vraiment d'être en union avec le prêtre mais c'était beaucoup moins évident que pour aujourd'hui heureusement pour attraper notre bon cardinal Roche il y a le bon pape François ah et dans Desiderio Desideravi qui est aussi un grand texte liturgique à mon sens peut-être pas au niveau Mediator Dei mais c'est quand même un des premiers textes depuis où un pape écrit exclusivement sur la liturgie ça n'arrive pas souvent il dit dans ce texte que ça n'est pas il ne dit pas que la théologie de l'église a changé mais il dit je cite l'éclésiologie c'est précisé et c'est approfondi ça c'est beaucoup plus prudent c'est beaucoup plus intelligent comme formule c'est pas le dôme qui a changé mais c'est qu'on a approfondi le mystère de l'église et qu'on a réussi à mieux présenter dans les textes ce que c'est que l'église et François ne se contente pas juste de balancer une phrase comme ça il invite à aller lire la première constitution du concile qui parle de l'église et qui maintenant vous le savez tous s'appelle Lumen Gentium Lumen Gentium c'est donc vous allez voir on y arriver Lumen Gentium nous dit que le mystère de l'église se contemple déjà le premier jour de son existence en Marie le jour on pourrait même dire de l'annonciation où elle devient le temple du Très-Haut et de manière encore plus intense le jour où Jésus dit à saint Jean voici ta mère et que peu de temps après de son côté sortent l'eau et le sang qui ont fondé l'église voilà l'église substantielle entre guillemets qui commence ce jour-là et qui continue à exister jusqu'à nous c'est une église sainte, catholique, apostolique qui n'a pas changé dans ce qu'elle est profondément par contre ce qui a profondément changé c'est la façon dont on a rendu compte du mystère de l'église de ce qu'est l'église le concile de Trente qui parle de l'église la présente d'abord comme une société très hiérarchisée avec un côté un peu pyramidal où le prêtre est l'instrument de Dieu donc la sainteté de Dieu passe par les mains du prêtre voire même par la sainteté du prêtre dans l'école française et va ensuite être répandue la sainteté du prêtre va être diffusée comme ça sur les fidèles qui peuvent aussi par le prêtre devenir saints donc il y a un côté très instrumental à étage Dieu le prêtre et les sacrements et les fidèles est-ce que ça c'est faux non mais ça n'est pas forcément le tout de l'église et Vatican II met plutôt l'accent en partant de ce que c'est l'église donc prêtres et fidèles réunis ensemble comme peuple de Dieu peuple de Dieu réuni par la charité et formant le temple où l'Esprit Saint vient habiter bon ça c'est différentes façons de voir les choses beaucoup moins hiérarchiques beaucoup moins pyramidal le prêtre a quand même sa fonction propre bien sûr mais on part du peuple de Dieu on part d'une assemblée qui est là avec le Christ comme tête et ensuite on va préciser les différents états de vie ou les différents lieux qu'il peut y avoir dans l'église et en mettant l'accent sur la sainteté possible de tous les membres sur l'appel universel à la sainteté c'est quand même pas tout à fait pareil donc l'église renouvelle son langage sur elle-même et la petite pointe du pape François c'est de dire que ce renouvellement de la façon dont l'église se dit va aussi avoir un impact dans la liturgie puisque la liturgie est le langage de l'église si l'église renouvelle son langage sur elle-même elle va se dire différemment au monde par les rites qu'elle célèbre là je remontre un tout petit peu dans la polémique mais c'est que le rite institué ou proclamé par Paul VI et qui dit comment l'église se dit elle-même enfin qui précise la façon de l'église de se dire elle-même les changements qu'il introduit ne sont pas du tout une histoire de latin ne sont pas du tout une histoire d'orientation pour ça il faut essayer vraiment de le sortir de la tête c'est pas en parlant en français que l'église se dit autrement la messe de Paul VI elle est édité en latin la messe en latin c'est pas la messe en la forme extraordinaire c'est la messe qu'elle soit en latin ou en français par contre c'est d'autres changements dans le micel qui vont essayer de rendre compte de ce changement ou de cette nouvelle façon qu'a l'église de se dire elle-même donc maintenant vous êtes un petit peu expert vous savez que ça vient plutôt du côté dialogué de la participation de l'assemblée aux prières de la façon dont l'assemblée aussi par le chant est plus associée donc la présentation du micel essaye par le chant par les réponses par les acclamations de donner toujours plus de place à l'assemblée on le verra ça surtout demain en regardant la PGMR donc qu'on célèbre en français en latin en portugais ça ne change pas grand chose c'est plutôt le contenu de la structure de la messe qui dit quelle prière à quel moment qui fait que on exprime mieux l'église comme peuple de Dieu rassemblés par le Christ unis par l'Esprit Saint en face du Père si vous avez compris à peu près ça vous avez à mon avis tout compris donc tout part de ces bons de ces bons allemands à Marie à l'art qui se disent mais comment on pourrait faire pour que le peuple de Dieu se sente plus impliqué dans ce qui est son office c'est-à-dire rendre un culte à Dieu comme corps mystique du Christ ça commence par là et ça finit par Paul VI qui dit mais bon voilà ce micel-là à mon sens permet de mieux le faire petite note de bas de page je pense de plus en plus que enfin je pense que c'est vrai d'ailleurs que la façon dont aujourd'hui les communautés traditionnelles célèbrent le micel de Saint-Picinque sont évidemment très 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 touchées enfin suivent exactement la même optique que de vouloir mieux présenter au monde ce que c'est que l'église donc la crypte mais ceux des allemands dans leur cave a évidemment influencé la façon dont aujourd'hui un prêtre célèbre la messe de Saint-Picinque elle a évolué elle aussi en impliquant plus l'assemblée dans les réponses dans les chants en traduisant le micel pour que chacun puisse vraiment suivre où on en est donc les deux ont évolué évidemment il y a une une qui a quand même un peu plus évolué celle qui a été proclamée par Paul VI mais c'est intéressant de voir quand même que à part quelques exceptions il y a de fait des endroits vraiment tradis 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 qui veulent aller avant même 1955 célébrer la vigile pascale le matin ça c'est les vrais de vrais je n'ai jamais compris pourquoi c'était excitant de célébrer la nuit de Pâques à 9h du matin mais il y en a qui trouvent que c'est ça il faut aller jusque là pour combattre le modernisme liturgique de Vatican II bien ça c'était pour le mot vous je continue ferez vous ferez vous ferez ça parce que je vous dis de le faire ce verbe ferez c'est pas vous pourrez faire c'est si ça vous fait plaisir c'est voilà ce que vous allez faire et dans l'exode dans le névitique c'est assez impressionnant de voir à quel point c'est Dieu qui dit exactement comment vous fait le culte tu feras une marche en bois une marche une arche en bois d'acacia de deux coudées et demi de long tu la plaqueras d'or à l'intérieur à l'extérieur tu couleras des anneaux tu feras des lacets pour les tentures de la tente des agrafes en or et même de la peau de dauphin sur le dessus si si vous irez relire le livre de l'exode tout est précisé au millimètre selon le plan de Dieu on nous dit comment il faut s'habiller il faut des caleçons de lin toujours rêver d'avoir des caleçons de lin bref tout est très précisé notre époque vit à mon avis un petit affaiblissement de la conscience du fait que le culte a pour but de glorifier Dieu que c'est Dieu qui nous dit qui nous donne l'occasion de le glorifier si Dieu sort de l'équation du culte c'est un petit peu problématique c'est l'assemblée ou c'est le peuple et le prêtre qui vont devenir l'unique fin du culte dans un face-à-face sympathique festif et fraternel je peux avoir plusieurs excès un culte qui est tellement théocentré que j'en oublie les hommes qui sont censés quand même en tirer quelque chose on va tellement insister sur la gloire de Dieu qu'on va vouloir s'oublier soi-même le sommet du culte ce serait alors uniquement la glorification de Dieu ce serait ça le sommet de la vie chrétienne ça ce serait plutôt l'excès école française tellement orientée vers Dieu qu'on ne s'occupe plus tellement du résultat la charité le fait de sortir de la messe en étant plus sain que comme on en est entré et la conception plus anthropocentrée qui se concentre vraiment sur l'homme qui bénéficie quelque chose qui reçoit quelque chose du culte et donc pour cela la bonne prière ou le bon culte c'est celui qui va amener à la vie éthique et vertueuse et à la bonne résolution et on oublie peut-être un peu la glorification de Dieu donc il faut avoir les deux on va glorifier Dieu et on va se sanctifier dans le culte il ne faut pas insister exclusivement sur l'un ou l'autre côté le deuxième côté vous l'aurez compris c'est un courant plus moderne dans la famille ignatienne je pense qu'il a un petit peu de place danger donc de trop se centrer sur nous le faire n'est pas une action qui nous construit et nous fait du bien le ferait c'est une commandement de Dieu à la fois pour le glorifier lui et pour nous sanctifier nous ça va à peu près je pense que vous avez tous compris que le deuxième courant est un peu plus dangereux aujourd'hui que le premier est à part telle ou telle fraternité sacerdotale très très centrée sur la figure du prêtre et la glorification de Dieu pas forcément très centrée sur la sainteté ou le fait de progresser dans les vertus j'ai quelques noms mais c'est quand même très très pas très présent le deuxième courant par contre est beaucoup plus présent une liturgie qui se centre sur elle-même qui est là pour faire du bien qui n'est pas d'abord là pour pour tourner vraiment vers Dieu et dire sa gloire c'est une vraie tentation à mon avis de célébrer parce que voilà c'est bien on montre qu'on veut viser le bien qu'on veut progresser qu'on veut devenir des personnes meilleures et par la célébration ça va arriver mais Dieu a perdu un petit peu sa place centrale c'est un des grands thèmes de Benoît XVI de l'assemblée auto-célébrante vous avez là pour le coup le texte dans ce cas donc deuxième excès le culte n'élève plus vers Dieu il le rabaisse jusqu'à soi il doit être là quand on en a besoin et comme on veut qu'il soit l'homme a besoin de Dieu il se met au dessus de lui-même si cela n'est pas perceptible de l'extérieur quand Moïse s'absente trop longtemps et que Dieu se fait lui-même inaccessible on se met à sa recherche le culte sert alors la fête que la communauté se donne à elle-même ce qui lui donne de s'affirmer elle-même c'est assez violent enfin Benoît XVI il a des idées très précises en tête quand il dit ça le culte sert la fête que la communauté se donne pour s'affirmer elle-même l'adoration de Dieu tourne au culte du soi manger, boire, s'amuser la danse autour du vaudor est l'image d'un culte qui se cherche lui-même et tourne en banale auto-satisfaction l'histoire du vaudor est un avertissement à l'endroit d'un culte qui proviendrait d'une initiative arbitraire et égocentrique qui ne se soucierait plus de Dieu mais servirait à bricoler un petit univers alternatif la liturgie devient alors un jeu vide ou pire le reniement du Dieu vivant camouflé sous le manteau du sacré finalement on se sent frustré envahi par le vide ce n'est plus en effet l'expérience libératrice que la véritable rencontre du Dieu vivant donne toujours d'éprouver voilà c'est à l'allemande ça tombe tout droit mais c'est à mon avis ça dit très bien des choses que vous avez peut-être déjà senties dans telle ou telle assemblée où on ne sait plus trop ce qu'on fait là on a un côté on s'est dit nous-mêmes il y a quelque chose de beau et de bien qui se passe mais qu'est-ce qu'on fait parfois la liturgie en reste au côté horizontal et n'arrive pas à sortir les gens de là où ils sont pour oser regarder vers Dieu donc dans ce cas là ce n'est pas forcément le sommet de la liturgie vous l'aurez compris c'est le peuple qui dit bon finalement Dieu est trop loin on n'arrivera pas à le trouver on va plutôt faire célébrer nous-mêmes et ça on sait faire et on gère assez bien et ça peut être à la fois dans un truc très moderne qui nous fera bizarre mais ça peut être tout à fait aussi dans une liturgie super classique où on va se concentrer uniquement sur les formes et on va se faire tout un monde de faire exactement tout bien comme il faut et donc dans les deux cas du côté super moderniste super classique je peux avoir cette assemblée qui finalement se célèbre elle-même mais pas du tout de la même façon pour le coup mais ce qui est au cœur c'est plus de rencontrer Dieu c'est de faire le culte et qu'on est content de le faire donc la liturgie c'est une action humaine une action humaine ordonnée à une grâce qui dépasse ce faire le faire n'est pas autosuffisant il n'est pas divin en lui-même le culte c'est un moyen pour que Dieu me rejoigne il passe par des éléments très concrets s'il n'y a pas d'eau je ne peux pas baptiser il passe par les éléments sensibles de la liturgie mais les éléments extérieurs sont là pour conduire au culte intérieur Jésus enfin Dieu passe par les signes extérieurs pour rejoindre mon intérieur il passe par là mais ces éléments ne sont pas leur propre fin elles visent autre chose voilà pour ferrer vous avez vu on va plus vite donc on se dit qu'on va peut-être arriver au bout quand même cela on va prendre son temps cela c'est prendre du pain c'est bénir c'est dire ceci est mon corps c'est le rompre et c'est le manger c'est prendre du vin bénir dire ceci est mon sang et boire à la même coupe pour comprendre cela je dois revenir à la tradition juive de la Pâque le mot Pâque veut dire passage passer sans s'arrêter ça évoque bien sûr la fuite en Égypte et le repas mémorial de la Pâque existait enfin n'existait pas comme repas mémorial de la Pâque mais le repas des azimes existait sans doute avant Moïse et a été sa signification a été changée le jour où Moïse fait de ce repas un repas de mémorial où le pain non levé signifie le fait d'être parti à la hâte un pain de misère qu'on n'a pas eu le temps de laisser lever qu'on prend avec soi à la va vite de même enfin bref c'est ça que ça signifie globalement le sens nouveau que Moïse donne à ce rite des azimes de même Jésus reprend ce rite et donne un sens totalement nouveau à partir du moment où il dit ceci est mon corps ce n'est pas une explication que fait Jésus c'est une réalité il ne dit pas ceci est comme mon corps ceci est le symbole de mon corps ou dans ce pain il y a mon corps mais ceci est mon corps et de même le prêtre ne dit pas ceci est le corps de Jésus ou ceci désigne le corps de Jésus il parle vraiment en la personne du Christ qui dit aujourd'hui et fait aujourd'hui cette oeuvre et dit ceci est mon corps il est assez clair que les premiers chrétiens dès le début du christianisme ont vu en cette parole une désignation concrète que c'est bien le corps qui est dans les mains du Christ et dans les mains du prêtre c'est le texte de Cyril de Jérusalem qui est quand même que je ne me trompe pas quatrième siècle je crois bien c'est donc avec une assurance absolue que nous participons d'une certaine manière au corps et au sang du Christ sous la forme du pain t'es donné le corps sous la figure du vin t'es donné le sang afin que tu deviennes en ayant participé au corps et au sang un seul corps et un seul sang avec le Christ et puis la petite numéro d'après ne t'attache pas donc comme à des éléments naturels au pain et au vin car ils sont selon la déclaration du maître corps et sang et là ça devient vraiment plus précis c'est il est vrai ce que tu suggères les sens mais que la foi te rassure ne juge pas en ce domaine d'après le goût mais d'après la foi est pleine assurance toi qui as été jugé digne du corps et du sang du Christ donc là on rejoint presque la Dorothée dévotée visus tactus visus tactus il faut le chanter pour retrouver les paroles gustus ça y est c'est bon visus tactus gustus intéphalitur donc je ne peux pas faire confiance ni à ma vue ni à mon goût ni à mon toucher il faut que j'utilise les oreilles à une parole et à la foi c'est exactement ça que dit saint Cyril et c'est ça qu'écrira saint Thomas dans cette hymne merveilleuse donc la présence réelle dont on nous dit que c'est un peu une nouveauté médiévale elle est quand même vachement présente dans cette catéchèse antique méditons un peu maintenant si vous voulez bien sur le thème du pain et sur le thème du vin alors le pain va vraiment prendre son temps le vin on ira plus vite le pain est un signe comme tous les autres sacrements dans les signes par les signes Dieu passe pour me donner quelque chose mais s'il prend un signe ça n'est pas pour rien donc le signe de l'eau pour le baptême signifie des tas de choses l'eau qui donne la vie mais aussi l'eau qui peut être signe de mort parce qu'on se noie dedans l'eau qui peut être signe de purification enfin bref il y a des tas de signes de symbolisation tout un réseau de symboles qui sont associés au symbole des sacrements et donc pour comprendre le pain il est bon de savoir comment on fait du pain est-ce que c'est un acquis dans cette salle à peu près ça ça va là ça va c'est bien formidable et bien du coup les textes des pères vous vous parlez si vous savez comment on fait du pain regardons chez saint Augustin pourquoi donc le corps est-il dans le pain ici encore ne disons rien de nous-mêmes écoutons l'apôtre qui en parlant de ce sacrement nous dit puisqu'il y a un seul pain la multitude que nous sommes est un seul corps comprenez cela et soyez dans la joie unité vérité piété charité un seul pain qui est ce pain unique un seul corps nous qui sommes une multitude rappelez-vous qu'on ne fait pas du pain avec un seul grain mais avec beaucoup donc là il va prendre les rites du baptême et les comparer à la façon dont on fait du pain au moment des exorcismes vous étiez en quelque sorte sous la meule vous avez été broyé au moment du baptême vous avez été mouillé vous deveniez comme une pâte et on vous a fait cuire en quelque sorte quand vous avez reçu le feu de l'Esprit Saint dès lors soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes cette dernière phrase on peut la traduire autrement ce qui a donné le refrain d'un chant vous vous êtes broyé non raté devenez ce que vous recevez vous êtes le corps du Christ donc devenez ce que vous recevez c'est la première partie qui est assez facile à comprendre je reçois le corps du Christ je suis appelé à devenir un seul corps mais recevez ce que vous êtes qu'ils n'ont pas mis dans le refrain du chant parce que ça aurait été un petit peu plus déstabilisant pour les personnes je ne comprends pas qu'est-ce que c'est moi ça mais effectivement le corps est déjà présent et il contemple ce qu'il est en recevant ce signe du pain qui qualifie vraiment les différents grains de blé on a vu ça dans la didachée les grains de blé sur les montagnes rassemblés en un seul corps devenez ce que vous recevez soyez ce que vous voyez recevez ce que vous êtes voilà ce que l'apôtre dit du pain au sujet de la coupe bien qu'il n'en ait pas parlé autant que du pain il nous fait comprendre ce qui la concerne donc même symbole pour avoir l'apparence visible du pain beaucoup de grains ne forment qu'une seule pâte il en est de même pour le vin rappelez-vous mes frères comment on fait le vin de nombreux grains sont attachés à la grappe mais le liquide contenu dans tous ces grains se rassemble en une boisson unique ce qui est très fort c'est qu'on ne peut plus jamais 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 séparer ce qui a été uni dans le vin voilà les symboles profonds du pain et du vin qui veulent à la fois nous affirmer notre incorporation à Jésus mais aussi notre incorporation les uns aux autres dans les différents grains de pain qui forment un corps unique et les différents grains de raisin grains de pain j'ai dit grains de blé les différents grains de blé qui forment un pain unique et les différents grains de raisin qui forment un vin unique donc les grains de blé signifient cette multitude le broyage donne la farine il était associé au rite qui précède le baptême les difficultés les joies les peines de nos vies peuvent être représentées pour ça si on précise un peu il y a apparemment dans le vocabulaire de la boulangerie une phase qu'on appelle le phrasage ah 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 on fait du précis où l'eau et la farine sont unis définitivement et on va chercher la bonne consistance de la pâte donc ça c'est la divinisation par le baptême qui fait quelque chose qu'on ne pourra plus jamais enlever quand les gens demandent d'être débaptisés ça ne marche pas alors on leur fait un papier pour dire je certifie que Monique a demandé d'être débaptisé en principe ils sont contents ça leur suffit mais on ne peut pas débaptiser quelqu'un il n'y a pas la farine et l'eau c'est fini quoi c'est fait le levain ensuite qu'on met dans le pain une certaine fermentation qui peut représenter l'évangile qui nous est donné dans la préparation en baptême puis le pétrissage la catéchèse le fait d'apprendre des choses sur le Seigneur qui à la fois me travaille et aussi me fait changer ma vie puis la fermentation donc là je fais plus un peu plus précis que saint Augustin en m'amusant sur la riz le riz du boulanger la fermentation où je laisse la pâte je ne touche plus qui peut représenter la prière dans notre vie où il ne s'agit plus forcément de faire des trucs mais de se placer sous le regard de Dieu puis de laisser sa grâce grandir en nous la pâte va être façonnée ça va être peut-être les grands choix de vie que je vais faire ensuite on cuit ce qui pour saint Augustin se faisait juste après parce qu'on confirmait tout de suite les gens qui étaient baptisés donc l'Esprit Saint le feu de l'Esprit Saint à la confirmation et ensuite on devient ce corps on devient ce corps unique qui est appelé à être fractionné distribué donc l'Eucharistie me conduit quand même au fait de me donner de me partager de me laisser aussi manger par les autres auxquels je donne mon amour c'est formidable autre petit texte de saint Irénée de Lyon qui va nous dire comment la façon dont moi j'assimile du pain va me dire quelque chose sur l'Eucharistie où je vous le dis à l'avance que c'est pas très compliqué c'est pas très très simple à comprendre d'un coup mais en gros le repas que nous avons pris il y a peu et qui continue à peser sur votre esprit en ce moment est en train d'être assimilé à votre corps vous êtes en train d'en prendre les éléments et d'en faire votre substance ce qui n'est pas ce qui se passe à la messe ce qui se passe à la messe c'est parfaitement l'inverse en ingérant un aliment qui est le corps du Christ c'est votre substance à vous qui est assimilée par le Christ pour la prendre en lui c'est l'inverse du repas enfin c'est le repas mais dans l'autre sens c'est vous qui êtes invité au repas du Seigneur au noce de l'agneau et à ce repas là on ne mange pas mais on est mangé c'est comme ça en recevant le corps du Christ je suis assimilé par lui greffé à son corps il faut que je me laisse manger sinon je n'en retirerai pas grand chose donc Saint-Irénée nous dit un peu ça il prétende c'est le traité contre les hérésies donc c'est des hérétiques il prétende que la chair est incapable de recevoir le don de Dieu consistant dans la vie éternelle alors qu'elle est nourrie du sang et du corps du Christ et qu'elle est membre de celui-ci comme dit le bienheureux apôtre dans son épître aux Éphésiens nous sommes les membres de son corps formés de sa chair et de ses os il y a un autre champ de communion qui fait ça ce n'est pas ce n'est pas de je ne sais quel homme pneumatique et invisible qu'il dit cela car l'esprit n'a ni os ni chair donc ça ça fait référence à des choses qui circulaient à l'époque d'un d'un homme d'un homme spirituel dans ses origens mais bon on va passer il parle de l'organisme authentiquement humain donc Irénée défend vraiment le salut du corps composé de chair de nerfs d'os car cet organisme même est nourri de la coupe qui est le sang du Christ et fortifié par le pain qui est son corps si Dieu se donne à manger et à boire c'est aussi parce qu'il veut nous manifester le salut de notre corps sinon il aurait sans doute fait un rythme beaucoup plus spirituel c'est pour ça que l'Eucharistie choque aujourd'hui parce qu'on est quand même de plus en plus un télo et on a peur de ce qui est du corps et que plus on met des formes dans la liturgie plus on se dit oulala est-ce que ce n'est pas de la magie est-ce que ce n'est pas là mais le corps est vraiment honoré par le Seigneur et de même que le bois de la vigne après avoir été couché dans la terre porte du fruit en son temps que le grain de froment après avoir été tombé en terre et s'y être dissous ressurgi multiplié par l'Esprit de Dieu qui soutient toute chose de même je passe le tir nos corps qui sont nourris par cette Eucharistie après avoir été couché dans la terre et s'y être dissous ressusciteront en leur temps lorsque le Verbe de Dieu les gratifiera de la résurrection donc c'est le fameux thème du grain de blé qui tombe en terre s'il ne meurt pas restera solitaire ne germera pas il y a un chant qui fait ça aussi donc nos corps par l'Eucharistie doivent se laisser coucher dans la terre ça on le sait bien dans la théologie du baptême qu'on passe par une certaine mort et une certaine résurrection mais c'est vrai à chaque Eucharistie il faut être prêt à mourir à soi-même à chaque Eucharistie pour être rempli de la vie du Christ ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi mais c'est quand même une bonne nouvelle puisque à la fin ça dit il procurera l'immortalité à ce qui est mortel et gratifiera d'incorruptibilité ce qui est corruptible parce que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse donc c'est plutôt une bonne nouvelle de mourir si on réussite d'une vie éternelle incorruptible pour toujours c'est le Christ qui est en moi ou c'est moi qui est en Christ comme c'est comme ce que vous voulez dire c'est l'équivalement oui mais je pense que les deux vont assez bien ensemble si je suis assimilé au Christ membre du corps du Christ ça ne veut pas dire quand même que physiquement en parlant je perds mon identité substantielle et que je deviens je n'ai plus de personne mais donc ma personne étant greffée à cette vigne qui est le Christ je reçois la bonne sève qui vient du qu'est-ce qu'il dit moi je suis la vigne vous êtes les serments je suis le serment je reçois la bonne sève qui vient de la vigne et donc forcément la vie du Christ vit en moi je vis dans le Christ donc je suis greffé sur sa vigne et le Christ vit en moi en ce temps qu'il m'envoie la sève à travers moi oui c'est magnifique ça c'est impressionnant c'est impressionnant là c'est très bien très bien très bien je fais une petite pause avant de passer au vin parce qu'il faut bien la mettre quelque part aujourd'hui pas la pause j'ai senti comme une espérance mais si vous voulez on pourra faire une petite pause après le vin promis attendez je regarde juste mais oui ça ira très bien très très bien mais avant de passer à la petite pause donc il dit l'inclamation dans la salle on va donc y aller à fond respirer un grand coup parce que là on va faire de la métaphysique bien parce qu'on n'en parle plus mais du coup après quand on dit transubstantiation les gens font ah oui le mot est compliqué mais on ne sait plus ce que ça veut dire donc l'évolution de la théologie permet de mieux comprendre c'est mon corps ceci est mon corps ce qui n'est pas simple quand même quand vous avez des gens qui vous disent mais en fait non c'est du pain pourquoi tu dis ça n'a pas de sens et on a un frère à Bordeaux qui a fait une belle conférence qui s'appelle catholicisme de point la secte du pain pour l'interrogation et c'est vrai que quelqu'un qui rentre dans une messe se dit mais qui sont ces mecs qui sont à genoux devant du pain c'est vachement bizarre bien donc on a toujours dit que ce pain était le corps du Christ mais on n'a jamais aussi approfondi cela qu'au XIIIe siècle face à Béranger de Tours comme je vous disais ce matin il a fallu réfléchir il a fallu formaliser un peu et pour formaliser un peu il y a eu des tas de théologiens qui ont précédé saint Thomas d'Aquin mais c'est quand même saint Thomas d'Aquin qui a fait la plus belle synthèse sur ce point là vous êtes prêts ? est-ce qu'on aurait à la fois du pain et le corps du Christ ? Thomas répond non le Christ ne dit pas dans ce pain il y a mon corps ou ce pain représente mon corps ce pain c'est mon corps et pour y arriver je fais un tout petit détour métaphysique mais ça va aller très vite avec des exemples faciles toute chose est constituée d'une substance et d'accident alors accident oublier la voiture oublier les dangers oublier le... rien à voir donc substance c'est ce que la chose est et accident c'est ce qui qualifie la substance et on prend un exemple tout de suite parce que je sens des regards inquiets et je prends l'exemple de Mickey la substance de Mickey c'est d'être une souris et Mickey a beaucoup d'accidents le fait d'avoir une salopette rouge par exemple le fait d'avoir deux grandes oreilles le fait d'être l'ami de Dingo et de Donald d'être amoureux de Minnie tout ça est accidentel Mickey peut changer de salopette il peut vieillir il peut grossir il peut se faire arracher une oreille par un chat il peut même tomber amoureux de Donald tout cela est possible et Mickey ne change pas de substance et il reste une souris bien je reviens à l'eucharistie après les paroles de la consécration c'est la substance du pain et non pas les accidents la substance du pain qui n'est plus là et tous les accidents qui demeurent la blancheur du pain la quantité du pain l'odeur du pain le goût du pain tout ça reste la substance du corps du Christ et la substance du sang sont maintenant présentes mais avec les accidents du pain et du vin sauf en cas de miracle eucharistique où vous avez d'un coup du sang de la chair ce qui n'est pas exactement prévu saint Thomas il a un côté très intello il dit bon si ça ça arrive vite on met ça sur le côté puis on refait on reprend du pain parce que la messe c'est pas ça quoi moi je pense que je m'arrêterai quand même un petit moment pour rendre grâce et lui il fait bon très bien allez on reprend du pain parce que c'est une manifestation extraordinaire pour que Dieu nous dise qu'il est vraiment là mais il n'a pas envie qu'on mange sa chair sanguinante il n'a envie qu'on mange son corps et pourtant sur plusieurs mystères eucharistiques miracles eucharistiques quand il y a des années ce qui ont été fait c'était vraiment oui tout à fait mais je ne pense pas que le prêtre ait mangé le fait du miracle ce serait vraiment bizarre donc c'est un signe extraordinaire pour nous dire que c'est vraiment le corps du Christ mais saint Thomas ne dit pas ça n'a pas de sens il dit c'est pas fait pour il dit si ça arrive qu'est-ce que tu fais tu t'essuies un peu les mains puis tu recommences parce qu'il faut quand même célébrer la messe qu'on n'est pas là pour rigoler donc ça je trouve c'est assez marrant c'est vraiment le théologien dans sa tête quoi le jour où ça lui arrive je pense qu'il aurait fait un peu différemment quand même non bon très bien parfait donc la substance du pain devient la substance du corps du Christ conversion de substance à substance c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots on ne dit pas transformation eucharistique on ne dit pas changement eucharistique évolution eucharistique on dit conversion eucharistique et ça c'est difficile pour notre intelligence parce qu'il n'y a aucun autre exemple qu'on puisse observer d'une conversion totale de substance à substance tout ce qu'on connaît nous c'est des transformations donc la pâte du pain cru devient du pain par cuisson le vin devient du vinaigre par macération je ne sais pas le jus de raisin devient du vin par fermentation ça je sais tout ça ce sont des transformations d'éléments en un autre élément mais on n'a pas de conversion substantielle et voilà donc c'était rapide finalement non mon petit point métaphysique c'était simple donc c'est ça la transsubstantiation c'est une conversion de substance à substance oui j'ai une question rapide peut-être pourquoi est-ce que le Christ a institué le pain et le vin si dans son corps il y a déjà son sang très bonne question pourquoi est-ce pas parce que d'ailleurs dans les églises latines on ne communique qu'au corps du Christ alors on le verra on le verra demain depuis le concilie il y a une certaine ah ben voilà une certaine invitation à retrouver un symbolisme plus large si on peut élargir la question de la communion au sang du Christ donc il y a quand même quelque chose de plus complet dans le symbole du pain et du vin mais il faudrait peut-être qu'on finisse le symbole du vin pour que pour qu'on ait la complétude mais globalement ce qu'ajoute absolument le symbole du vin au symbole du pain c'est à mon sens la question de la joie spirituelle parce que le symbole du corps rassemblé on l'a déjà avec le pain ça ne nous apporte pas grand chose les grains de raisin assemblés ensemble par contre le fait que le vin réjouit le cœur de l'homme que ce soit un thème biblique très fort nous dit quelque chose de repas des noces éternels voilà bon finalement c'est l'ivresse à mon sens qui est une ivresse positive dans la Bible c'est une belle ivresse sobre ivresse le fait d'être réjoui par l'Eucharistie à mon sens c'est vraiment là le plus profond après il y a du coup je réponds à la question je cède il y a tout un symbolisme médiéval sur le corps et le sang séparés et donc visiblement séparés parce que quand on meurt je perds mon corps et mon sang sont séparés si on me vide de mon sang je ne suis plus le sacrifice de l'agneau on me vide de son sang et donc on représente le corps et le sang séparés pour signifier la mort du Christ moi j'ai toujours bien aimé cette réprétation il y a plein de bouquins qui disent qu'elle n'est pas que c'est un ajout médiéval mais dans une vision organique que nous avons c'est quand même une chose qui s'est beaucoup dit sur le mystère de l'Eucharistie qui n'est sans doute pas très enraciné dans la théologie biblique mais qui est qui est très forte qui est belle moi je trouve de voir que la mort du Christ est signifiée et ensuite du coup sa résurrection au moment où dans l'intention je mets l'hostie dans le calice moi c'est mon moment de la messe préférée moi il y a la communion certes oui c'est la communion d'accord bon mais avant la communion mon moment de la préférée c'est pas la consécration c'est pas l'élévation c'est le moment où vous voyez l'hostie en particulier quand il y a du vin rouge ça c'est dingue vous voyez l'hostie là et vous le mettez dedans et là d'un coup ça se remplit et donc il y a le côté vraiment cher qui se vivifie c'est trop bien donc une hostie bien blanche dans une vie bien rouge j'ai un côté presque miracle eucharistique c'est trop chouette bien alors non consubstantiel au père c'est la même catégorie de substance donc une fois qu'on a compris ce que c'est substance ça marche aussi quand on dit de même nature que le père on dit quelque chose qui est vrai qui est aussi vrai que de même substance que le père c'est la nature divine c'est être Dieu mais c'est incomplet c'est vrai de dire que Jésus est de même nature que le père mais c'est aussi vrai de dire que je suis de même nature que Sébastien parce que nous avons la nature humaine d'accord ça ça va de même nature que le père nous sommes tous de même nature dans cette pièce par contre aucun de nous n'est de même substance que l'autre dans cette pièce je ne suis pas de la même substance que Sébastien sinon on serait enfin non nous avons deux substances séparées d'accord et même l'homme qui s'unit à sa femme garde deux substances séparées même s'il ne forme qu'une seule chair par contre Dieu puisqu'on n'a qu'un seul Dieu est une seule et unique substance divine en trois personnes d'accord donc Dieu Jésus est de même nature que le père c'est pas faux mais Jésus est de même substance que le père c'est plus vrai ça va ? si on pourrait même dire que Jésus est de même substance que l'Esprit Saint parce que c'est le père le fils et l'Esprit Saint qui sont une seule substance divine trois personnes trois personnes trois personnes une substance une nature une substance trois personnes une nature divine mais même plus fort une substance divine parce qu'un seul Dieu on pourrait imaginer un panthéon Zeus est de même nature qu'Athéna ils sont de nature divine mais Dieu ce n'est pas de même substance qu'Athéna enfin supposer qu'ils existent bien sûr d'accord donc il y a un seul Dieu c'est une seule substance divine ça va ça ? puis si on veut s'amuser on parle du Christ où là j'ai plus qu'une j'ai deux natures la nature divine la nature humaine en une personne donc moi je suis de même nature que le Christ en tant qu'il est homme pas de même substance que le Christ parce que nous sommes deux personnes différentes mais Dieu il n'a pas une nature il en a deux Dieu pardon Jésus n'a pas deux natures il en a Jésus n'a pas une nature il en a deux bon je continue parce qu'on ne va pas s'en sortir donc la présence du Christ dans l'Eucharistie est vraie réelle substantielle dans un mode sacramentel et ça je corrige un tout petit peu des conceptions qu'on a pas mal chez la jeunesse catholique c'est pas forcément malin mais c'est quand même pas bien c'est une question tellement belle et fidéiste et simple et humble de la présence réelle que je vais parler de Jésus qui descend du ciel pour venir dans l'hostie alors ça peut s'entendre au terme poétique mais en terme de déplacement local ça n'a pas de sens d'accord il y a pourtant des expressions qui nous disent ça quand sainte Thérèse dit que par sa présence dans l'hostie Jésus devient prisonnier du tabernacle le divin prisonnier du tabernacle c'est mignon mais c'est un peu dangereux à mon avis comme conception de la présence réelle si Jésus est enfermé dans le tabernacle c'est quand même vachement triste donc Jésus est au ciel il y est drôlement bien dans la gloire il est au top et il ne descend pas de la gloire du Père il ne sort pas de la gloire du Père il ne sort pas de la Trinité pour devenir pour se glisser dans l'hostie sa substance est là sous un mode sacramentel et c'est parce qu'il y a la substance du corps que j'ai le sang l'âme la vie la divinité de Jésus dans une catégorie un peu compliquée qu'on appelle la concomitance réelle mais on ne va pas se mettre là-dedans mais c'est vraiment la présence substantielle qu'il faut retenir et donc attention aux excès graves pas graves plus ou moins graves quand je m'adresse à l'hostie comme si c'était vraiment un être de chair qui est là c'est pas très sain à mon avis comme attitude l'excès le plus grave c'est que j'ai pas vu moi-même mais pas loin c'est une personne qui par dévotion se met à l'église étant fermée et étant toute seule à l'adoration va aller caresser la surface de l'hostie qui lui évoque la surface de la peau de Jésus c'est mignon mais c'est très pas compris du tout ce que c'est qu'un sacrement parce que la douceur veloutée de l'hostie c'est totalement accidentel ça n'a rien à voir avec le corps du Christ c'est un accident du pain mais ça n'est pas la douceur de la peau de Jésus ça va ça ? donc d'avoir fait un peu substance accident c'est important pour ça quand on fait tomber une hostie par terre oui évidemment mais tout oui oui je réponds tout va bien c'est extrêmement grave effectivement de faire tomber une hostie de ne pas s'en soucier parce que c'est vraiment la substance du Christ qui est là et du coup sa vie son âme son corps sa divinité mais faisant tomber une hostie par terre je ne peux pas imaginer Jésus qui fait ah puisque ça n'est pas ça d'accord c'est parce que c'est la substance du corps qui est là que je ne peux pas la laisser là que je vais me mettre à genoux par terre que c'est un scandale pour tous les gens qui sont là mais c'est d'abord à mon avis par déférence envers la substance du corps qui est là et du coup pour tous les gens qui sont là et qui célèbrent un culte que je ne peux pas faire comme s'il n'était rien passé que c'est particulièrement grave d'accord mais ça ne fait pas Jésus n'a pas un haut le coeur quand l'hostie tombe d'accord même que si je mets une hostie au congélateur Jésus n'a pas froid du tout dans la gloire du Père parce que c'est accidentel alors je n'ai jamais fait pour voir mais ça n'arrive pas qu'est-ce que vous faites quand vous avez une hostie qui est en part terre on la ramasse alors moi je la mange un par terre franchement ça va ben oui par terre c'est bon quoi mais par contre il y a probablement des petites parcelles que je vois qui sont par terre même si je ne les vois pas comme je veux être sûr je vais mettre de l'eau un peu partout parce que la substance du corps du Christ demeure tant que les accidents demeurent quand je peux reconnaître du pain on dit que la substance du corps du Christ est là donc à la fin vous avez vu tout à l'heure ce que les fidèles appellent parfois la petite vaisselle du prêtre il boit l'intégralité du sang du Christ il reste du sang du Christ donc il ressemble à du vin sur les bords du calice il met de l'eau glou 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 là on ne peut plus du tout dire qu'il y a du vin il y a de l'eau avec un mini vin ce n'est pas du vin donc n'étant pas du ne ressemblant pas à du vin on dira c'est plus la substance du sang du Christ c'est de l'eau avec un tout petit peu de vin de même avec les petites parcelles du corps du Christ si je les dissous dans plein d'eau je ne vois plus de pain je ne reconnais plus de pain de même j'arrive dans une paroisse de campagne qui n'a pas eu la messe depuis 30 pas 30 ans quand même bref j'ouvre le tabernacle je me dis que le curé d'avant est mort et qu'il n'avait peut-être pas bien géré les choses parce que quand j'ouvre s'y boire je bois une masse verte avec de la mousse je ne dis pas que Jésus est là parce qu'il n'y a plus rien qui ressemble à du pain d'accord et donc la substance du corps du Christ n'est pas là je ne sais pas si j'ai mangé le truc moisi ce serait bizarre oui ce ne sont pas les atomes du pain et de vin c'est ça ce n'est pas au niveau moléculaire sinon on ne s'en sortirait pas même en faisant super gaffe et tout je ne suis pas expert en physique mais j'imagine que quand je prends une hostie comme ça il y a des trucs invisibles qui se mettent partout donc oui c'est important de bien avoir ça en tête comme ça on ne fait pas trop de bêtises de même quand j'ai un bout de pain que je le sépare en deux les deux côtés c'est les substances pain d'accord mais on est bien d'accord que j'ai deux fois moins de pain là que j'en avais au début ça va ça alors qu'avec une hostie quand je divise en deux je ne divise pas la substance je divise l'accident et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'à la fraction du pain on a toujours autant la substance du Christ ce qui rend la chose très belle parce qu'on reçoit tous totalement la substance du Christ bien 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 j'avance un peu je sens que ça vous passionne cette question c'est rigolo donc c'est pas l'essentiel ça même si c'est quand même le plus rigolo il y a plein de questions médiévales de la fameuse quidmus quidmus soumit on revient à Mickey quidmus soumit ça veut dire que mange la souris et donc les médiévaux écrivent des pages et des pages de la souris qui rentre dans l'église et qui va et qui chope une hostie et donc il y a des vraiment ils se font des batailles et tout non elle communie pas si elle communie non elle mange le corps du Christ non et ça a fait des pages et des pages c'est rigolo donc la souris mange les accidents du pain enfin les accidents oui les accidents du pain elle ne communie pas au corps du Christ donc elle n'a pas d'âme spirituelle pour là mais on n'est pas obligé de manger la souris après comme disait mon prof de liturgie il dit mais c'est très simple cette question si la souris mange l'hostie il faut baptiser le chat avant qu'il fasse sa première communion et c'est rigolo bien le vin pour le vin il y a deux petits textes tout simples mais qui va nous parler du coup de cette ivresse Cyprien de Carthage la même figure est exprimée par le Saint-Esprit dans les psaumes quand il fait mention du calice du Seigneur et qu'il dit votre calice qui est enivre est tout à fait excellent je ne sais pas quelle est la traduction aujourd'hui mais c'est sans doute pas ça c'est quoi ton calice un vin de délice quelque chose comme ça un calice qui enivre est à coup sûr mêlé de vin donc là il écrit contre les aquariens qui était une secte qui célébrait avec de l'eau comme ça l'eau n'enivre personne si c'est vrai c'est curieux le calice du Seigneur enivre comme dans la Genèse Noé s'enivra en buvant du vin vous vous en souvenez c'est avant de coucher avec sa fille mais l'ivresse qui vient du calice et du sang du Seigneur n'est pas semblable à l'ivresse que donne le vin profane aussi quand l'Esprit Saint eut dit dans le psaume ton calice enivrant il ajouta il est vraiment excellent le calice du Seigneur enivre de telle façon qu'il laisse la raison on rêve tous de trouver un alcool qui enivre mais qui laisse toujours la raison il amène les âmes à la sagesse spirituelle par lui chacun revient du goût des choses profanes à l'intelligence des choses de Dieu donc c'est un vin qui non seulement m'enivre me donne la joie spirituelle mais rend mon intelligence encore plus forte qu'avant donc c'est pas un vin qui abétit quand il enivre c'est un vin qui permet de rentrer dans le mystère de la sagesse de Dieu la sagesse c'est le fait de goûter le monde avec la façon avec le regard de Dieu donc ce vin enivre et amène les âmes à la sagesse spirituelle par lui chacun revient du goût des choses profanes à l'intelligence des choses de Dieu de même que le vin vulgaire délie l'esprit et met l'âme au large et bannit toute tristesse de même l'usage du sang du Seigneur et de son calice salutaire ôte le souvenir du vieil homme donne l'oubli de la vie profane de Naguer et met à l'aise il met à l'aise en y versant la joie de la bonté divine le cœur triste et sombre qu'accablait au paruvent le poids des péchés mais il ne peut produire cette heureux effet sur celui qui le boit dans l'église du Seigneur que si on le boit tel que l'a institué le Seigneur lui-même et ça ça répond quand même beaucoup mieux à la question de tout à l'heure la réponse la plus fondamentale c'est le fait que le Seigneur l'ait institué c'est pour ça qu'on le fait c'est pas une histoire de besoin c'est d'abord parce que Jésus l'a fait alors quand on dit pourquoi Jésus l'a fait et donc sans doute pour ce beau symbolisme de la vigne et surtout pour s'inscrire dans la tradition juive qui le précède parce que le centre du repas juif comme on l'a vu c'est le fait de se passer les coupes et de boire les coupes texte c'est le même pardon numéro 13 en effet comme le Christ nous portait tous qu'il portait nos péchés nous voyons que l'eau figure le peuple le vin le sang du Christ quand donc dans le calice d'eau se mêle au vin l'eau se mêle au vin pardon c'est le peuple qui se mêle avec le Christ vous connaissez la prière qu'on dit quand l'eau se mêle au vin comme cette eau se mêle au vin dans le sacrement de l'alliance que note de celui mais vous êtes formidables comme cette eau se mêle au vin par le sacrement de l'alliance puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ce mélange cette union du vin et de l'eau dans le calice du Seigneur est indissoluble ça c'est beau ça de même que les grains rassemblés ensemble je ne peux plus les séparer de même une fois que j'ai mis la goutte d'eau c'est le deuxième moment stylé quand même vous avez déjà mis une goutte d'eau dans du vin ça fait comme et quand on regarde ça s'irise un peu dedans c'est vachement joli quand on sait que ça représente l'humanité on se dit on est divinisé c'est beau les signes franchement on devrait mettre une caméra quand on se la met c'est de mettre un gros z non pardon de même l'église c'est à dire le peuple qui est dans l'église et qui fidèlement fermement persévère dans la voie ne pourra jamais être séparé du Christ mais lui restera attaché par un amour qui des deux ne fera plus qu'un 27 dans ces trois minutes qui restent vous pouvez poser une question oui pour tout à l'heure vous parliez de des assemblées entrepôt centré ou entrepôt centré oui mais donc des assemblées entrepôt centré oui est-ce que entrepôt centré non parce que là Benoît XVI en plus ne parlait pas forcément uniquement de la messe quand il parlait de la liturgie entrepôt centré donc la célébration de l'office les soeurs quand il n'y a pas de prêtre ce n'est pas du tout une liturgie entrepôt centré elles sont toutes orientées vers le Seigneur et quand il n'y a pas de prêtre alors ça ne se fait plus trop on peut faire une liturgie de la parole mais on ne fait plus du tout la communion enfin de célébrer la parole puis ensuite d'ouvrir le tabernacle puis de donner la communion ça on ne fait plus on a fait mais on ne fait plus mais ce n'est pas pour autant je pense que c'était forcément entrepôt centré parce qu'on peut imaginer une réalisation où c'est vraiment fait avec des émotions et pendant le Covid des soeurs ont fait ça par exemple elles avaient la réserve eucharistique chez elles qui était là et elles ont demandé les autorisations pour pouvoir se communier après une liturgie de la parole le dimanche pour faire au mieux les évêques ont dit d'accord est-ce qu'ils faisaient des questions parce qu'il y a la réserve des santé comme ça et donc nous on devait partir en cachette la nuit pour aller faire des petites messes c'était rigolo et on s'est bien amusé mais donc non ça ne veut pas dire que c'est forcément entrepôt centré ce n'est pas la présence du prêtre qui fait que c'est théo centré c'est vraiment l'état d'esprit on peut tout à fait imaginer un prêtre qui fait du super anthropocentré il n'y a pas de problème le théo centré c'est vraiment l'état d'esprit de l'ensemble qui célèbre qu'est-ce qu'on est en train de faire oui il y a deux choses pense il y a comme j'avais dit tout au début le lex rendi lex credendi il y a ce qu'on dit donc les conciles les papes les encycliques mais il y a aussi la façon dont on célèbre qui porte en elle-même à mon avis la théologie de la messe c'est la façon dont elle est célébrée qui nous dit quand même ce que c'est donc c'est aussi de la messe du rituel la façon dont elle est célébrée que je peux tirer des choses sur la messe et donc c'est d'abord la parole de Dieu c'est les trois lieux de la théologie je ne l'avais pas dit ça au début je ne sais plus les lieux de la théologie c'est la parole de Dieu la tradition des apôtres donc ce que les apôtres ont fait et dit et qu'ils ont transmis aux évêques le magistère de l'église et la liturgie ça ce sont les quatre lieux que je regarde pour connaître la foi et donc la théologie de la messe c'est de la foi donc je vais regarder dans ces quatre lieux là d'abord la révélation qui est la première place enfin la révélation la parole de Dieu qui est la première place la tradition des pères de l'église les conciles, le magistère et la liturgie au niveau de l'eau après qui dit que si la question c'est ça ça sera toujours le magistère ça ne sera jamais un théologien qui dit la vraie théologie c'est ça la vraie théologie de la messe c'est un peu l'idée du magistère c'est que devant une diverse le magistère pardon c'est l'enseignement des papes et des conciles c'est l'enseignement de l'église qui a divers degrés d'assentiment comme vous le savez tous et que par exemple un texte de la congrégation pour la doctrine de la foi qui parle de bénédiction par exemple n'a pas du même niveau que le concile du Vatican II qui parle de l'eucharistie ou de la liturgie même si c'est du magistère mais enfin bref on en reparlera on est sur du plutôt en bas il y a en gros dans les niveaux il y a ce qui est de foi divine et catholique assomption immaculée conception tatatata ce qui est proclamé par l'église de façon définitive l'église dit ça c'est la foi c'est dans le dépôt de la révélation c'est marqué dedans deuxième niveau c'est à partir des éléments de la foi le pape dit ça et ça ça bougera plus jamais par exemple à mon sens mais jamais à l'abri d'une surprise l'ordination des femmes a été par Jean-Paul II coupée de manière définitive alors que ce n'était pas le cas avant il n'y avait pas de texte et Jean-Paul II a dit nous ne pouvons pas le faire ça ne se fera jamais nous ne le ferons pas et Benoît XVI après a dit à mon sens comme pape après cet élément a été dit de façon définitive par Jean-Paul II donc là à mon avis on a un bon exemple de quelque chose de définitif mais comme vous le savez peut-être aussi il y a peu il y a peu de temps dans les documents préparatoires du Synode il y a un texte donc qui dit que cette doctrine de un chien définitif est encore en construction et qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire nan 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 donc on vient de nous mettre un petit quelque chose sous le dans la porte là il y a eu des choses définitives qui quoi par exemple oui mais alors là je la refais c'est bien fait mon affaire quand même c'est définitif qui concerne un sujet de foi ou de mœurs il y a le petit truc quand même foi ou mœurs ça c'est rassurant quand même de fait il y a des choses il y a l'esclavage et compagnie il y a des choses qui n'étaient pas de le pape ne s'est pas dit je m'engage à dire que l'esclavage c'est bien mais sinon il y a quand même des moments où le pape a béni telle ou telle entreprise qui n'était pas forcément formidable mais ce n'était pas un acte de magistère définitif donc niveau 1 la foi niveau 2 le truc définitif foi et mœurs niveau 3 ce que le pense le pontife ou qu'il dit dans du magistère ordinaire mais qui n'est pas un acte définitif et niveau 3 quand on est en donniac on doit promettre d'être toujours à fond même pour le niveau 3 ce qui est très difficile quand on a l'esprit un petit peu mais même le niveau 3 donc le niveau 3 c'est le magistère de l'église même quand ce n'est pas un acte définitif donc en gros tous les prêtres Saint Marcel pardon Monseigneur Marcel Lefebvre quand il commence à dire des trucs il va clairement contre le niveau 3 c'est sûr le niveau 2 on s'en fout un peu mais le niveau 1 pour certaines choses précises mais surtout le niveau 3 tout ce qui est liberté religieuse c'est du magistère du bon vieux magistère ce n'est pas du dogme mais quand même c'est tout le magistère normal qui sort après le concile vous ferez cela il nous reste donc en mémoire et après il restera moi enfin Jésus deux mois oui deux mois mémoire ça nous rappelle donc le mémorial qu'on a vu ce matin qui se disait en hébreu Zikaron le mémorial qui n'est pas juste un souvenir qui est l'actualisation la mise en présence d'un événement du passé qui continue à me sanctifier aujourd'hui lorsque dans la Bible Dieu dit je me suis souvenu de Noé ou je me suis souvenu d'Abraham cela signifie qu'il va agir dans le présent les appels que les auteurs bibliques lancent à Dieu lui disent souviens-toi de ce que tu as fait souviens-toi quand tatatata ça n'est pas juste pour rappeler à Dieu ce qu'il a fait c'est pour dire à Dieu d'agir maintenant au nom de ce qu'il a fait dans le passé et donc dans le culte juif mais encore plus dans le culte chrétien une action passée nous est rendue présente et c'est sur ça que je vous propose de méditer c'est un petit point de théologie qui n'est pas facile donc quand je vous dis avec Odon Cazel que le mystère le mystérium c'est un événement de salut ou un acte de salut rendu présent quand Jean-Paul II ou le Concile de Trente ou n'importe quel texte sur l'Eucharistie vous dit que quand on est devant l'hostie à la messe pendant la consécration on est comme si on était devant la croix Charles Journet grand théologien suisse dit à des petits enfants à qui il fait le catéchisme les enfants fermez les yeux si vous êtes à la messe enfin pas fermez les yeux si vous êtes à la messe pendant la consécration et que là vous fermez les yeux et bien vous ne recevez rien de moins que la Sainte Vierge et Saint Jean qui étaient au pied de la croix c'est tout pareil c'est juste le mode d'offrir qui n'est pas le même une fois c'est ce qu'on appelle le sacrifice sanglant dans le Concile de Trente sur la croix et non sanglant de manière sacramentelle à la messe mais c'est tout pareil donc ça c'est bien on le dit on y croit mais comment est-ce qu'on en rend compte théologiquement c'est ce que je vous propose maintenant qui sera peut-être le point conceptuellement le plus précis ou si vous avez compris c'est pas grave parce qu'il n'y a pas trop besoin d'avoir compris pour vivre bien la messe c'est comme la transubstantiation même si on n'a pas tout compris on peut quand même communier avec foi, charité et devenir un saint ça c'est bien ben oui quand même quand même même si saint Thomas il dit que plus on comprend plus on aime enfin bon c'est pas grave donc comment est-ce qu'on comprend cette idée d'être mis en présence du sacrifice de la croix pour rassurer c'est comme le cannibalisme on n'est pas en train de tuer Jésus on ne recrucifie pas Jésus pendant la messe il ne souffre pas à nouveau sinon les chrétiens seraient des gens drôlement méchants qui se réunissent chaque jour pour tuer leur Dieu on ne fait pas ça par contre on est associé on est mis en présence de l'unique sacrifice de la croix mon sacrifice qui est aussi le vôtre c'est le même et c'est le même qui m'est rendu présent on va revoir juste dans les conciles comment ça nous est dit ce n'est pas juste pour embêter à nouveau Mgr Roche mais en regardant le concile de Trente puis le texte de Jean-Paul II Ecclesia de Eucharistia que je vous ai mis après vous verrez que la théologie de l'église n'a pas tant changé que ça sur ce point en tout cas et c'est un petit peu un point sensible de ce que c'est l'Eucharistie donc concile de Trente chapitre premier est-ce que je vous ai mis du truc en gras chez vous ? non alors je fais très vite ce qui n'est pas en gras sous l'Ancien Testament rien de parfait tatata le Père des Miséricordes Nain Melchisédech tac tic tuc pour ceux qui n'ont pas le texte sur Youtube bon courage et là en gras c'est or quoique notre Seigneur ça va ? vous y êtes ? c'est la quatrième ligne or quoique notre Seigneur Dieu dut une fois s'offrir lui-même à Dieu son Père en mourant sur l'autel de la croix pour y opérer la rédemption éternelle néanmoins parce que son sacerdoce ne devait pas être éteint par la mort pour laisser à l'église sa chère épouse un sacrifice visible tel que la nature des hommes le requérait par lequel ce sacrifice sanglant qui devait s'accomplir une fois en la croix fut représenté c'est une longue phrase jusque là ça va vous suivez ? non pas trop ? en gros c'est simple c'est simple et elle va arriver il va arriver mais en gros notre Seigneur s'est offert une fois sur la croix mais on ne peut pas dire que le sacerdoce de Jésus ou son acte sacerdotal s'arrête le jour de la croix par sa mort donc il faut que ce soit perpétué donc on a besoin de quelque chose qui s'accomplit et qui en est la mémoire conservé jusqu'à la fin des siècles ça va ? c'est ça qu'il dit un sacrifice visible donc tel que la nature des hommes le requérait par lequel ce sacrifice sanglant qui devait s'accomplir une fois en la croix fut représenté la mémoire en fut conservée jusqu'à la fin des siècles et la vertu si salutaire en fut appliquée pour la rémission des péchés que nous commettons tous les jours point donc ça il décrit le concile la nécessité de quelque chose qui perpétue le sacrifice de la croix pour le rendre actuel pour les hommes d'aujourd'hui comme on dit dans les champs un peu de gauche pardon sur les chemins et les hommes d'aujourd'hui sont deux expressions qui font fortune dans les dans les champs pas du dans certains champs bien donc après le point virgule j'ai dans la dernière scène la nuit même qu'il fut livré ce déclarant prêtre établi pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec il offrit à Dieu le Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin et sous les symboles des mêmes choses les donna à prendre à ses apôtres qu'il établissait l'or alors pardon prêtre du nouveau testament et par ces paroles faites ceci en mémoire de moi leur donna à eux et à leurs successeurs dans nos sacerdoces de les offrir ainsi que l'église catholique l'a toujours entendu et enseigné donc ça c'est la théologie du sacrifice et de sa perpétuation de son renouvellement dans chaque Eucharistie très simplement expliqué ça va c'est clair ou pas trop il y a besoin qu'on puisse encore être en contact avec le sacrifice de la croix donc le Seigneur institue le sacrifice sacramentel en donnant son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin chapitre 2 et là je vais direct au début parce que le même Jésus-Christ qui s'est offert une fois lui-même sur l'autel de la croix avec effusion de son sang est contenu et immolé sans effusion de sang dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe dit et déclare le Saint Concile que ce sacrifice est véritablement propitiatoire ça vous dit quelque chose propitiatoire qu'on offre pour le pardon des péchés ou prie pour le pardon et que par lui nous obtenons miséricorde et trouvons grâce et secours aux besoins si nous approchons de Dieu contri et pénitent avec un cœur sincère et une foi droite et dans un esprit de crainte et de respect car notre Seigneur apaisé par cette offrande là vous voyez tout ce qu'on lit c'est du concile c'est du magistère c'est pas faux mais c'est sûr qu'aujourd'hui on liserait on dirait en homélie il faut que nous célébrons la messe pour apaiser le gourou de notre Dieu comme dans mini-chrétien vous êtes cherché pour effacer la faute originelle et de son père apaiser le gourou donc c'est pas exactement la façon qu'on a de se représenter Dieu pour apaiser où est-ce que j'en étais tam 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 bougeons plus j'entends j'entends je vais le trouver mais c'est pas la même chose que vous moi car notre Seigneur apaisé par cette offrande non mais quand même et accordant la grâce et le don de pénitence remet les crimes et les péchés même les plus grands puisque c'est la même et l'unique hostie c'est important là que c'est le même qui s'offrit autrefois sur la croix qui s'offre encore à présent par le ministère des prêtres n'ayant de différence qu'en la manière d'offrir donc ça c'est vraiment les précisions de 30 par rapport aux protestants qui doutent de la nature sacrificielle de la messe la manière d'offrir change il y avait une fois un sacrifice sanglant sur la croix et il y a ici un sacrifice non sanglant à la messe c'est même par le moyen de cette oblation non sanglante que l'on reçoit avec abondance le fruit de celle qui s'est faite avec effusion de sang ça va ça du sens pour recevoir le fruit de ce que Jésus m'a donné il y a très longtemps je vais à la messe aujourd'hui et devant ce qui m'est présenté je reçois pourquoi ça sonne ? c'est étonnant c'est bien 18h les vêtres on n'a pas changé d'heure d'ici 5 minutes non ça va très bien je reçois donc le fruit du sacrifice par mon assistance à la messe aujourd'hui nous traversons les siècles et nous allons voir Jean-Paul II vous verrez que la théologie j'arrête avec mon Seigneur Roche pardon je vais prier pour lui ce soir parce qu'il a quand même bien priché aujourd'hui la nuit même où il était livré le Seigneur Jésus institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang les paroles de l'apôtre Paul nous ramènent aux circonstances dramatiques dans lesquelles est né l'Eucharistie qui est marquée de manière indélibile par l'événement de la passion et de la mort du Seigneur elle n'en constitue pas seulement l'évocation mais la représentation sacramentelle c'est le sacrifice de la croix qui se perpétue au long des siècles on trouve une bonne expression de cette vérité dans les paroles par lesquelles dans le rite latin le peuple répond à la proclamation du mystère de la foi faite par le prêtre nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire donc la dame n'est c'est vraiment le moment où le peuple de Dieu ratifie et exprime qu'effectivement c'est bien la croix qui est là c'est ça le mystère de la foi il est grand le mystère de la foi boum quand l'église célèbre l'eucharistie mémorial de la mort et de la résurrection de son Seigneur cet événement central du salut est rendu réellement présent et ainsi s'opère l'oeuvre et ainsi s'opère l'oeuvre de notre rédemption c'est clair je continue c'est du bon c'est de la bonne théologie en l'instituant Jésus ne se contenta pas de dire ceci est mon corps ceci est mon sang mais il ajouta livré pour vous répandu pour la multitude il n'affirma pas seulement que ce qui leur donnait à manger et à boire était son corps et son sang mais il en exprima ainsi aussi la valeur sacrificielle rendant présent de manière sacramentelle son sacrifice qui s'accomplirait sur la croix quelques heures plus tard pour le salut de tous la messe est à la fois et insopérablement le mémorial sacrificiel dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix et le banquet sacré de la communion au corps et au sang du Seigneur cette phrase là elle est pépite parce que très souvent vous aurez certains commentaires à propos de la messe qui vont être beaucoup sur la question du sacrifice propitiatoire le pardon des péchés je suis devant Dieu pour ma misère nanana et d'autres qui vont parler plutôt d'un repas d'un banquet de délice où on est les uns les autres unis par notre Seigneur et la messe est à la fois et inséparablement les deux donc c'est pas la peine d'essayer de choisir entre une vision de la messe où je suis à genoux et je me concentre sur le fruit du sacrifice qui se répand sur moi ou choisir d'être unis plutôt dans la charité avec mes frères et au Seigneur dans quelque chose d'un banquet ou d'un repas où je suis invité c'est inséparablement les deux l'église vit continuellement du sacrifice rédempteur elle y accède non seulement par un simple souvenir plein de foi mais aussi par un contact actuel car ce sacrifice se rend présent se perpétuellement sacramentellement dans chaque communauté qu'il offre par les mains du ministre consacré de cette façon l'eucharistie étant aux hommes d'aujourd'hui la réconciliation obtenue une fois pour toutes par le Christ pour l'humanité de tous les temps c'est tout pareil que 30 mais c'est avec des mots qu'on comprend c'est bien non ? en effet le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'eucharistie sont un unique sacrifice la messe représente le sacrifice de la croix elle ne s'y ajoute pas elle ne le multiplie pas ce qui se répète c'est la célébration en mémorial la manifestation en mémorial du sacrifice par lequel par laquelle le sacrifice rédempteur du Christ unique et définitif se rend présent dans le temps la nature sacrificielle du mystère eucharistique ne peut donc se comprendre comme quelque chose qui subsiste en soi indépendamment de la croix ou en référence seulement indirecte au sacrifice du calvaire si vous avez compris tout ça en principe c'est bon pour le sacrifice vous avez ce qu'il faut comme théologie c'est l'enseignement du pape ça va maintenant on va rentrer dans le dur puisque ce qui est intéressant parce que je vous propose de voir un peu c'est comment comprendre ce qui est affirmé ici comme quelque chose à croire c'est à dire que c'est un unique sacrifice qu'on y est rendu présent c'est dire répéter 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 c'est la théologie de 30 c'est la théologie de Vatican II c'est la théologie de tout le monde enfin catholique si 30 y insiste insiste tant que ça c'est que les protestants le mettent en doute et si Jean-Paul II insiste tant que ça c'est qu'on est à une époque où la théologie du sacerdoce et la théologie de la messe est en train de dériver assez méchamment vers plutôt le repas festif et fraternel qui n'a plus grand chose à voir avec l'offrande sacrificielle et donc Jean-Paul II est obligé de remettre un petit coup sur la théologie donc toutes les notes que vous avez la 14, 15, 16, 17 ce sont des notes directes au concile de 30 pour rappeler que la messe c'est la messe donc soit je comprends ça de manière très intensive et je vais voir le Christ crucifié à nouveau pendant la messe et la messe va être un moment triste parce que je suis devant la croix et la croix c'est triste et il y a plein de rites que je vais pouvoir comprendre de cette manière là donc vous avez des personnes je ne sais pas si c'est votre cas qui rapprochent le craquement de l'affraction de l'hostie aux os du Christ c'est étonnant mais ça existe c'est le moment où on rompt la chair du Christ on le brise et donc c'est sa mort crac alors que non quand même c'est le geste que Jésus choisit pour se donner donc plutôt un geste de partage un geste de communion avec cette magnifique réalité substantielle que vous connaissez maintenant qu'on peut la couper en tant de morceaux qu'on veut chaque partie est entièrement le corps du Christ donc l'affraction du pain n'est pas un rite sacrificiel ou doloriste mais on trouve ça souvent on voit des gens très très concentrés à ce moment là parce que Jésus va mourir crac on casse son corps non ce n'est pas les coups reçus par le Christ et on ne fait pas souffrir le Christ à la messe bien oui de fait l'agneau de Dieu est un chant qui accompagne un rite qui est la fraction du pain donc l'agneau de Dieu et la fraction du pain vont ensemble que donc l'agneau de Dieu quelque chose nous dit quelque chose dans son texte du rite qu'on est en train de faire ah ah donc l'agneau de Dieu qui enlève les pécheurs du monde prend pitié de nous et dit au moment où on est en train de faire en sorte que le sacrifice qu'on a offert soit distribuable et mangeable mais donc pour moi ça a ce sens là c'est l'agneau de Dieu qui se donne qui se livre c'est un truc joli d'ailleurs je trouve dans la chapelle ici c'est que l'agneau est transpercé par la croix vous avez vu c'est assez chic ça et donc voilà sa mort est pas là pour que son sang ensuite nous rejoigne pas très joli donc l'agneau de Dieu le sacrifice qu'est-ce qu'on disait ? oui fraction du pain n'est pas là pour faire mal à Jésus c'est ça qu'on dit les bienfaits la messe qu'on prise comme sacrifice c'est pas doloriste c'est pour se souvenir que les bienfaits du sacrifice de la croix nous sont donnés et pour nous vivants qui sommes là et pour les morts ça vous avez vu à chaque prière eucharistique on prie on offre quelque chose donc on rappelle les bienfaits du Seigneur on offre quelque chose et on demande pour les vivants pour les morts pour l'église pour les vivants qui sont là pour les morts donc mon souci métaphysique que je vous propose si c'est pas du tout un souci pour vous vous me dites puis on gagne du temps mais comment un acte historique passé révolu enfin qui a eu lieu quoi Saint Jean est mort mais vraiment mort depuis très longtemps comment ce moment où lui il est présent et qui est très très loin en arrière peut mettre contemporain peut se passer aujourd'hui devant moi ça va comme question parce que si on dit Jésus est plus là bon Jésus est un peu là si on dit la Vierge Marie est plus là la Vierge Marie est quand même avec son corps mais Saint Jean lui pour le coup qui était au pied de la croix qui a vu le sacrifice devant lui jusqu'au bout ça va ça lui il l'a vécu comme un événement présent dans son vécu existentiel il est mort et Jean-Paul II et le concile de Trente me dit que je suis comme Saint Jean à la messe et je vois exactement ce que lui a vu ça va ça ? oui c'était le dernier ah c'est ça parce que si j'avais pris si j'avais pris comme exemple Jésus ou Marie ça marchait moins bien alors que Saint Jean il est vraiment mort maintenant il n'y a plus de doute autant il a vécu sans doute assez vieux mais là fini quoi et donc le pape me dit ce qu'a vu Saint Jean tu le vois à la messe et moi je dis ben non puisque puisque c'était il y a très longtemps et que c'est fini non enfin oui on dit oui parce qu'on croit ce qu'a dit le pape mais si vous arrivez à me l'expliquer maintenant boum moi je m'arrête et puis tout est bon mais c'est pas très simple de comprendre comment un événement 2000 ans en arrière est présent aujourd'hui c'est ce que je propose de faire maintenant si vous avez une idée tout de suite dites là puis on verra si c'est brillant très bien donc il y a la question de la présence réelle qui de fait va rentrer dans l'équation très belle intuition oui oui non mais c'est pas mal oui non mais c'est pas mal de fait on va voir ça en fait vous savez déjà tout c'est super c'est ça le moment du sacrifice de la croix va à quelque chose de temporellement spécial qui est pas exactement comme les autres événements de l'histoire et bien c'est parfait vous savez tout mais on va peut-être juste le formaliser un peu plus avec des mots avec des gros mots bien donc il y a une historicité du sacrifice de la croix un jour sous Ponce Pilate c'est dans l'histoire ce sacrifice est unique une fois pour toutes et pourtant sacramentellement représentées comme vous l'avez évoqué il y a non seulement dans le sacrifice de la croix mais dans tous les actes historiques du Christ une double dimension une dimension historique auquel moi je n'ai pas accès auquel les apôtres avaient accès c'est très bien c'est pas juste mais c'est comme ça ils ont vu sous leurs yeux devant eux mais une dimension de mystère quelque chose qui est un peu hors du temps qui dépasse le temps le chronos comme on dit le temps qui s'écoule les heures les minutes les secondes et pour cela il faut passer au dernier mot de la pré-eucharistique c'est à dire moi on a besoin de moi on a besoin de Jésus pour comprendre que cet événement puisse traverser le temps non pas Jésus l'homme de Galilée qui se promène mais enfin c'est le même Jésus mais Jésus en tant qu'il est le verbe de Dieu 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 né de Dieu lumière né de la lumière engendré non pas créé le verbe de Dieu qui existe depuis toujours qui existe pour toujours et dans la foi des conciles vous avez cette insistance que les actes de la personne de Jésus ne sont pas soit des actes humains soit des actes divins mais sont des actes humano-divins et qu'il y a un même agir du verbe de Dieu et de l'humanité de Jésus donc tous les actes posés par Jésus même sa naissance ont un poids d'éternité en tant qu'ils sont posés par le verbe de Dieu c'est très beau ça très très beau donc l'humanité glorieuse du Christ est comme éternisée ce qu'a fait Jésus sur terre par l'union hypostatique hypostatique maintenant vous savez ce que c'est c'est que dans une personne il y a deux natures c'est ça l'union hypostatique dans la personne ou hypostase de Jésus j'ai deux natures l'union hypostatique me permet de comprendre que chaque acte de Jésus est je continue les gros mots pardon théandrique qui vient donc de théos Dieu et voilà homme comme la compote andros homme très bien théandrique donc Dieu et homme à la fois un agir un agir théandrique c'est donc c'est un agir qui ne se sépare pas entre les actions de Dieu les actions de l'homme j'ai donc un acte humain qui a une signification mais qui est aussi un acte de Dieu bien une fois qu'on a posé ça on peut regarder Jésus sur la croix et Jésus sur la croix donne sa vie pour les hommes et il donne sa vie pour les hommes qu'il voit c'est l'homme Jésus ils sont là sous ses yeux mais il donne aussi sa vie pour tous les hommes qu'il ne voit pas c'était le sens de l'intuition très profonde de Aude qui nous dit Dieu Jésus donne sa vie pour tout le monde mais même si moi aujourd'hui frère Antoine je fais quelque chose pour tout le monde ça va quand même se limiter aux gens qui sont là et que je peux connaître alors que le verbe Dieu connaît personnellement ma gueule depuis toujours c'est beau ça et oui puisque Dieu n'est pas dans le temps comme nous et c'est pas uniquement qu'il prévoit ce que sera ma gueule à l'avance ou à quel camp il va ressembler parce que c'est lui qui va le faire dans très longtemps c'est que Dieu n'est pas dans la même temporalité que nous et on dit souvent que nous nous voyons une ligne avec des choses qui s'enchaînent les unes les autres alors que Dieu voit toute cette ligne en un seul point il est en même temps contemporain à la création du monde à Adam et Ève et à nous aujourd'hui c'est fou mais c'est comme ça et le temps ne s'écoule pas pour lui il voit et il conçoit tout en un seul acte puisqu'il n'est pas dans le temps alors c'est pas très imaginable on essaie de se faire une image on dit mais j'arrive pas non j'arrive pas mais Dieu est dans un accès total et direct à tout notre temps ce qui est bien c'est du coup on est déjà avec lui au ciel dans sa tête à lui c'est pas uniquement une utilisation du temps c'est une création du temps même avant que Dieu crée la matière et c'est parce qu'il crée la matière donc il crée la possibilité du mouvement et donc il crée la possibilité du temps ça c'est sûr c'est lui qui l'a voulu le temps oui mais il a éduqué aussi l'homme dans le temps ouais c'est vrai mais c'est à mon avis de notre point de vue à nous qui a une temporalité dans ce que fait Dieu pour nous mais c'est pas forcément du point de vue de Dieu qui attend que l'homme grandisse et ça c'est il y a des c'était une option théologique que je vous fais vous n'êtes pas obligés d'y croire mais dans la théologie thomiste osons le dire qui se base pas mal sur une conception assez rationnelle et métaphysique de Dieu il est compliqué d'imaginer Dieu qui attend que l'homme fasse des trucs ou de par exemple vous êtes devant une tentation Dieu qui se dit je me demande bien ce qu'il va faire et donc chez saint Thomas Dieu sait exactement ce que je vais faire ou non sans pour autant nier ma liberté c'est le grand équilibre de saint Thomas sur nature et grâce c'est que je suis absolument libre toute ma vie mais Dieu sait exactement tout ce que je vais faire je vais être jugé sur ma vie le jour du jugement dernier mais Dieu sait déjà où je serai après ma mort ce qui ne m'inquiète pas puisque Dieu est bon mais c'est librement que je vais agir dans ma vie mais Dieu sait quand même ce que je vais faire c'est un peu étonnant quand on n'a jamais dit dans sa vie ça fait mais pourquoi mais au fond si on imagine le contraire ça veut dire que c'est par mes actes de ma vie que je vais moi-même déterminer le choix de Dieu à la fin de mes jours en gros cette question se résume par un bon une bonne phrase de je ne sais plus quel thomiste un petit peu sec il dit Dieu déterminant ou Dieu déterminé telle est la question pas déterminé je suis déterminé à faire quelque chose c'est Dieu est déterminé par moi ou c'est lui qui détermine les choses en gros et donc c'est choquant pour une conception de Dieu un peu classique de que Dieu soit déterminé par mes actes c'est moi finalement qui vais causer le choix de Dieu ça va ça à peu près alors que dans une vision plus anthropologique et de fait enracinée pas mal dans la façon dont Dieu se dit dans la Bible on va imaginer Dieu plutôt comme une mère aimante ou un père attentif qui regarde son enfant évoluer et qui agit en conséquence de ses actions à lui Dieu plus humain un Dieu plus humain finalement qui réagit plus comme nous d'accord et donc saint Thomas va dire c'est très bien tout ça mais c'est la façon dont Dieu se révèle dans la Bible avec des vocabulaires avec un vocabulaire humain mais qui ne doit pas aller contre ce que peut nous dire mon esprit sur Dieu qui soit du coup éternel hors du temps pas déterminé par l'homme et qui ne change pas d'avis toutes les cinq minutes dans la Bible Dieu se met en colère dans la Bible Dieu est jaloux enfin dans la Bible il y a plein de choses qu'on dit sur Dieu qu'on ne peut pas prendre littéralement parlant ça va à peu près mais je comprends que ce soit pas très c'est pas très simple parce qu'on est en train de toucher à la conception qu'on a de Dieu ce qui en principe est quelque chose d'assez intime pour chacun d'entre nous et donc là je vous propose une vision de Dieu qui s'appuie à la fois sur la révélation mais aussi pas mal sur la raison naturelle et ce qu'elle peut dire comme conclusion sur l'être de Dieu et si on prend du temps qu'on s'assoit dans cette salle et qu'on discute c'est difficile de tenir vraiment jusqu'au bout la question de Dieu qui suit les événements de l'histoire comme un homme regarderait la télé comme un homme regarderait les événements qui se passent si on dit que ça se passe comme ça c'est pas très simple on va pas forcément le démontrer comme ça en 5 minutes mais ça n'est pas très simple d'imaginer Dieu dans le temps comme moi je suis dans le temps moi je pense c'est pas très simple on pourra peut-être en reparler pendant le déjeuner demain ce serait formidable mais c'est pas le point central de la journée d'aujourd'hui mais enfin bref on en reparlera demain ça va être bien mais on va faire attention en tout cas à pas trop trop projeter notre façon de voir la réalité sur Dieu qui est quand même depuis toujours qui sera toujours c'est quand même drôle Dieu est Dieu nom de Dieu comme disait mon prof de théologie en tapant sur la table bien donc le verbe de Dieu souffre pour tous les hommes passé, présent, futur et il les a là quand il est sur la croix ça c'est pas que moi ça a quand même été repris par le magistère vous avez ça dans Mystice Corporis de Pie XII vous avez ça aussi chez Jean-Paul II le Christ nous connaît déjà et veut appliquer le fruit du sacrifice de la croix à nous personnellement donc c'est le premier point pour permettre cette espèce de voyage dans le temps un peu bizarre qui me permet d'être contemporain à la croix c'est pas tant que la croix vient à moi mais c'est en fait moi qui étais déjà là à la croix en tant que le verbe de Dieu voulait appliquer le sacrifice de la croix à moi d'accord donc ma temporalité et celle de Jésus sur la croix sont unis par la volonté du verbe de Dieu de souffrir pour moi premier point qui est l'intuition d'Aude mais on va avoir bientôt l'intuition de Arnaud Arnaud tout à fait tout à fait donc ça vous avez des mystiques qui l'ont dit vous avez de ça dans les pensées de Pascal je pensais à toi dans mon agonie j'ai versé cette goutte de sang pour ça pour toi en particulier saint Angèle de Foligno dit ça aussi tout cela je l'ai souffert pour toi mon enfant donc il y a pas mal de mystiques qui parlent avec Jésus et Jésus leur dit mais tu sais quand je portais ma croix quand je faisais ça quand j'étais flageolé c'est à toi que je pensais parce que je t'aime c'est bon et c'est pas moi qui le dis c'est Jésus c'est pas la révélation absolue mais quand même c'est des mystiques qui ont vraiment eu cette certitude d'être aimé de Jésus non seulement aujourd'hui mais déjà il y a 2000 ans comme une personne qui était contemporaine à la pensée de Jésus on dit souvent d'ailleurs que quand Jésus ça vous a déjà entendu ça quand tu fais tel péché tu donnes un coup de fouet à Jésus c'est pas très joyeux on va pas le dire aux petits-enfants mais il y a quelque chose de vrai dans le sens que puisque Jésus est mort pour mes péchés chaque péché que je fais participe à une certaine douleur qu'il a vécu ou qu'il a traversé parce que c'est pour moi qu'il l'a fait donc mon péché d'aujourd'hui c'est un petit quelque chose sur le fardeau que porte Jésus ça c'est le côté négatif pas marrant il y a le côté positif marrant que nous dit aussi Pie XII qui est à Gethsémanie quand le Christ transpire du sang qui est dans l'angoisse totale et qu'un ange vient pour le consoler et bien chaque acte méritoire de vertu où j'essaye de m'unir à Jésus est un moment où je suis comme au côté de l'ange en train de consoler mon Seigneur et de l'aider à porter sa croix donc ça c'est une bêtise c'est quand il porte sa croix non pas quand il porte sa croix ou c'est peut-être pas dans la Bible mais dans une vision mais en tout cas Pie XII il reprend cette image de l'ange qui vient consoler Jésus à Gethsémanie on vérifiera je suis à peu près sûr de mon Pie XII mais après si Pie XII a fait une petite métaphore c'est peut-être Pie XII qui invente le coup de l'ange j'en sais rien en tout cas dans Pie XII il y a l'ange non mais je me plante sans doute mais je suis à peu près sûr de mon ange dans Pie XII donc Pie XII avec ou sans ange me dit que j'aide le Christ à porter sa croix ça pour le coup c'est quand même Saint Paul je complète en ma chère ce qu'il m'a dit donc j'aide Jésus à porter sa croix j'aide Jésus à accomplir sa passion je complète l'offrande de Jésus par tous mes actes méritoires par tout ce que je fais de bon par tout ce que je souffre pour lui donc le grand malade peut offrir ses souffrances et sa maladie pour accompagner Jésus et le soutenir dans ce qu'il a fait pour les hommes ça c'est le côté plus beau donc je peux à la fois souffrir ce qui m'atteint et indépendamment de moi mais je peux aussi offrir en plus des choses pour soutenir Jésus dans sa passion c'est quand même la grande spiritualité de où est-ce que c'est le Sacré-Cœur c'est par là c'est par là enfin bref c'est par là de la basilique qui est à côté de nous d'offrir des heures saintes des heures de prière pour être auprès de Jésus et pour l'accompagner dans son amour pour nous et si depuis 135 ans il y a des gens qui viennent toute la nuit c'est pour ça c'est pour ne pas laisser Jésus tout seul pour l'accompagner pour être auprès de lui pas uniquement ça me fait du bien je suis dans l'adoration je viens à une heure c'est pour moi mais c'est Jésus a besoin que je l'accompagne que je sois avec lui donc ça c'est aussi parce que le Verbe de Dieu est en contact avec moi pour me sauver mais aussi pour recevoir ce que je peux lui donner c'est drôlement beau ça on n'en parle plus jamais c'est pour ça que ça vous fait des gros yeux mais la question de la satisfaction qui est très très présente chez Petite Thérèse chez Sainte Faustine il y a beaucoup beaucoup de mystiques qui veulent vraiment consoler Jésus aider Jésus souffrir pour Jésus ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se fouetter tous les soirs comme Saint Dominique mais enfin ça dépend enfin non ça ne dépend pas pardon mais dans l'histoire on peut il faut voir le contexte tout ça non je ne me une fois par semaine on va se fouetter c'est vendredi non on ne se fouette pas sans autorisation et si on vous donne une autorisation on va peut-être voir d'autres gens quand même pour être sûr bien donc le verbe prend chair il subit la passion et c'est par sa sainte humanité qu'il va sauver les hommes toutes les grâces qu'on a reçues de Jésus sont passées par son humanité d'où l'intuition d'Arnaud pour que les grâces me soient données aujourd'hui même si le verbe a pensé à moi à la passion j'ai besoin qu'elles me viennent par sa sainte humanité et donc j'ai besoin que dans l'aujourd'hui de ma messe d'aujourd'hui la sainte humanité de Jésus soit présente d'où l'importance de la présence réelle qui n'est pas juste un truc de la pensée du XIIIe siècle il faut que le corps du Christ soit là pour que je puisse recevoir ce qu'il a voulu me donner il y a très longtemps et qu'il me donne aujourd'hui par sa présence d'accord de même que c'est par son corps par ses souffrances par son humanité qu'il a touché les gens qu'il a guéri les gens qu'il a sanctifié les gens il y a 2000 ans c'est encore par l'intermédiaire de son corps là sur l'autel qu'il va venir m'atteindre ça va à peu près ? oui ? non ? un peu ? alors vous me direz c'est pas 100% nécessaire dans le sens où quand je suis baptisé il n'est pas là dans son corps substantiel mais il est là dans son corps mystique il agit vraiment à travers les mains du prêtre c'est pas tout faux pas tout faux mais quand même l'événement de la croix est rendu encore plus présent que la présence du Christ au baptême en tant que son humanité est là et sa volonté de me sauver est là en gros j'ai tout ce qu'il faut pour que je puisse être vraiment présent au sacrifice de la croix pas tout simple pas tout simple hein cette affaire on va le voir avec une mystique polonaise que j'aime beaucoup et on pourra peut-être voir de façon plus intuitive et pas sentimentale mais sans existentiel ce que ça peut vouloir dire je vous ai mis le texte de Sainte Faustine oui non peut-être oh mais ça c'est pas simple c'est un drôlement un beau texte c'est pas la série de Jérusalem dans la série euh oui mais là non 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 ouais mais là j'ai pas envie donc je vous lis Sainte Faustine petit journal qui a lu le petit journal il faut lire le petit journal il est comme ça il fait 600 pages numéro 683 jeudi donc elle l'écrit vraiment chaque jour jeudi heure sainte alors heure sainte c'est comme ici c'est qu'on prend une heure exprès la nuit pour consoler Jésus jeudi heure sainte en cette heure de prière Jésus me permit d'entrer dans le cénacle et j'assistais à ce qui s'y passait donc ça c'est ce qui arrive à Sainte Faustine quand elle adore le Saint-Sacrement elle est projetée dans la vie de Jésus elle voit des choses bon coup de bol enfin parfois ils sont projetés en enfer c'est moins rigolo mais là elle est projetée dans le cénacle elle voit exactement ce qui se passe je suis très ému je fus très ému quand avant la consécration Jésus leva les yeux au ciel et entra dans une mystérieuse conversation avec son père ce n'est que dans l'éternité que nous comprendrons ce moment là ses yeux étaient comme deux flammes son visage rayonnant blanc comme la neige toute sa personne emprunte de majesté son âme pleine de lassitude se reposa au moment de la consécration l'amour était assouvi le sacrifice pleinement accompli maintenant il ne restait plus que la cérémonie extérieure de la mort à accomplir la destruction est sérieuse l'essence est au cénacle de toute ma vie je n'ai jamais éprouvé une si profonde connaissance de ce mystère comme durant cette heure d'adoration oh que je désire ardemment que le monde entier connaisse cet insondable mystère oh Jésus miséricordieux avec quel désir vous vous hâtiez vers le cénacle pour consacrer l'hostie que je vais recevoir dans ma vie je la refais avec quel désir vous vous hâtiez vers le cénacle pour consacrer l'hostie que je vais recevoir dans ma vie vous désirez Jésus demeurer dans mon coeur et que votre sang s'unisse au mien qui comprendra cette étroite union mon coeur renferme le tout puissant l'infini oh Jésus donnez-moi votre vie divine que votre sang pur et noble palpite de toute sa force dans mon coeur je vous donne tout mon être changez-moi en vous-même et rendez-moi capable d'accomplir en tout votre sainte volonté et de vous aimer il faut lire le petit journal je vous le dis donc la phrase évidemment qui rejoint un peu ce que je racontais c'est comment Jésus se hâte au cénacle pour s'offrir en son corps et son sang et consacrer l'hostie que Faustine reçoit le jour où elle est là devant soit devant le Saint-Dacrement soit qu'elle va recevoir à la messe le lendemain et que Jésus qui va vers le cénacle pense à Faustine c'est un petit peu égocentrique et centrique mais il pense à tout le monde et Faustine réalise que Jésus au cénacle dans son offrande d'amour il est en mode Faustine Faustine quoi je t'aime je te sauve je te donne ma vie je te donne mon corps et elle comprend que quand elle communie elle s'associe et elle reçoit cet immense désir qu'avait Jésus au cénacle de la rejoindre elle pour consacrer l'hostie qu'elle va recevoir dans sa vie c'est joli non ? et elle n'a pas son bac Faustine je crois qu'elle sait à peine écrire enfin elle a quand même écrit le petit journal donc elle sait à peine écrire mais il paraît que ça a été corrigé toutes les fautes enfin c'était du enfin en même temps en polonais et que des consonnes pour les fautes c'est compliqué bien donc à l'accès Jésus se donne pour Faustine sur la croix Jésus mort pour Faustine et à chaque messe Faustine se sait présente à cette volonté de salut du Seigneur ce sacrifice pour elle et ce qui marche pour Faustine marche pour nous formidable petite conclusion sur cela parce que je vous sens un tout petit peu déplacé par ces considérations métaphysiques qui ne sont pas l'essentiel absolu de la messe mais qui sont pour essayer de comprendre un peu quand même ce qui est central dans l'enseignement et du concile et des papes que la messe n'est pas juste un moment présent où nous célébrons quelque chose mais c'est un moment qui nous unit à un instant d'éternité qui est le moment où, ce qu'on appelle le mystère pascal Jésus souffre donne sa vie meurt ressuscite pour nous donner quelque chose donc la messe est le source et le sommet de l'église en tant qu'elle est la manifestation la représentation la mise en présence de ce qui est le cœur de la foi chrétienne le cœur de ce que Jésus a fait pour nous nous sauver mourir d'amour pour nous sur la croix et ressusciter par la présence substantielle de son corps j'accède à sa sainte humanité par laquelle passe la grâce qu'il m'a donné ce jour-là d'accord et parce que Jésus est vraiment Dieu je sais que sur la croix il a souffert pour moi et qu'à la messe je suis comme devant le Seigneur qui s'offre aujourd'hui pour moi ça c'est le côté un peu personnel sans doute que j'ai trop insisté sur ça c'est évidemment pas que pour moi frère Antoine ou pour moi Arnaud c'est pour les hommes et pour aussi constituer son corps donc il y a les deux dimensions qu'on a vues la dimension plus patristique qui était ce matin non je ne sais plus début d'après-midi tous les pères de l'église dans les aducans début d'après-midi on n'arrête pas dans cette pièce début d'après-midi on a vu tous les pères de l'église qui insistaient plus sur l'aspect communautaire le grain de blé disséminé sur les montagnes qui forment un seul corps nanana donc ça c'est important de l'anthologie de la messe c'est la question de la communion de être réunis en un seul corps par la charité vous êtes machin cuit une pâte l'esprit saint on est dans un pain on est dans du vin on ne peut plus se séparer les uns des autres unis par la charité très important très bien c'est ce qu'on a redécouvert à Vatican II ça nous a fait de la lumière ça a été la fresque derrière le badigeon et on s'est dit bon dieu mais la messe c'est un magnifique mystère d'amour mais il y a aussi cet aspect sacrificiel on a toujours dit qu'on célébrait un sacrifice les anciens avaient une vision du sacrifice qui était beaucoup plus proche qu'on avait nous ils ont encore entendu parler eux des animaux qu'on tuait et qu'on brûlait pour les offrir à Dieu d'accord ils ne savaient ce que c'était qu'une victime qu'une immolation d'accord et cette théologie du sacrifice évolue et elle atteint un peu son apogée dans la période médiévale et jusqu'au concile de 30 et il ne s'agit pas de mettre en concurrence cette théologie-là du sacrifice avec la théologie de la communion fraternelle il s'agit d'essayer de tenir ce qui a été le développement de la messe jusqu'avant le mouvement liturgique et de peut-être il manque un verbe là il va arriver vous allez voir il faut que je continue à faire ça non c'est pas ça compléter 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 avec cette théologie patristique peut-être plus communautaire c'est pratique les mains plus communautaire pour que je puisse vraiment avoir une messe qui est sur deux pieds la dimension communautaire la dimension sacrificielle et j'ai l'impression que beaucoup de débats aujourd'hui dans la liturgie sont entre des personnes qui critiquent une vision trop verticale trop tridentine de la liturgie qui est très mystère d'oblation supplication propitiation ou alors une vision très ce que j'ai dit tout à l'heure comme festive et fraternelle ce qui n'est pas très fin comme expression mais très centrée sur la communauté et pas beaucoup sur l'aspect vertical donc en gros l'aspect très horizontal de faire corps ensemble célébrer ensemble le plus important c'est qu'on soit ensemble ou l'aspect plus vertical de je suis en lien avec Jésus c'est ça que je veux à la messe et donc une barre verticale toute seule mais non c'est mon ma phrase une barre verticale toute seule c'est un poteau une barre horizontale toute seule c'est une poutre alors que si on met les deux ensemble ça nous fait la croix et là nous avons vraiment la théologie complète de la messe d'une relation verticale avec le Seigneur et son peuple qui permet de faire descendre sa charité et de construire son corps constituer son corps qui lui-même va rendre comme un sacrifice de louange c'est ça l'eucharistie va rendre grâce pour ce qu'il lui a donné c'est beau ça non ? c'est un poteau qui est un poteau